Est-ce que Shanna et Jonathan se sont mariés en secret ? Enzo et Colette auraient frappé Simon Castaldi ? Je vous raconte tout dans cette émission spéciale Halloween. A vous de trouver à qui je ressemble dans les commentaires, n'oubliez pas de liker et partager l'émission à toute votre communauté sur les réseaux sociaux. Je me sens d'humeur bitchy cette semaine, vous comprendrez pourquoi dans la mise au point, donc c'est parti, générique ! Oh et j'allais oublier, on explose les 1000 likes évidemment. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de mon make-up d'Halloween ? Je vous avoue que je ne me suis pas trop donné, surtout avec une semaine de retard. Mais bon, j'avais quand même envie de marquer le coup. Et pour ce faire, la série qui est souvent mise en avant en ce moment via Netflix est The Vampire Diaries. Une série que je connais depuis plus de 10 ans et que j'ai dû regarder une soixantaine de fois. Mon personnage préféré étant Catherine Pierce. Je me suis dit que j'allais m'inspirer d'elle pour vous créer ce look. Si jamais vous avez la référence, enfin du moins la ref, mettez-moi ça dans les commentaires. Si jamais vous savez de qui je parle et à qui je voulais ressembler. Franchement, je ne suis pas peu fier. J'ai utilisé la palette Martine, le reste c'est du make-up ultra basique. Et j'ai juste mis une perruque qui est bouclée et longue. Et je trouve que la veste en cuir fait absolument tout. Vous l'aurez donc compris, nous sommes ici pour nous retrouver pour l'émission spéciale Halloween Mix The Tea. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, on commence avec une petite mise au point. C'est les success tool. Je vous conseille de passer aux stories de la semaine. Je ne peux rien faire d'autre. Vous allez voir, cette mise au point, elle est assez différente des autres finalement. Et je voulais revenir avec vous sur quelques petits points. Premièrement, je voulais vous parler. En fait, je ne vais vous parler de rien parce que mon iPad, ce n'est pas du tout synchronisé. Donc, je n'ai pas mon script. Merci, c'est bon. La prod, c'est-à-dire moi, a réglé le souci. Donc, je voulais commencer par vous parler de plusieurs petites choses dans cette mise au point. Je commence par vous parler de l'enquête par rapport à Maïsan et Émin. Premièrement, vraiment, merci pour tous les retours que vous m'avez envoyés en DM, même par mail et sous cette vidéo parce que j'ai vu que vous avez vu que j'ai énormément travaillé pour vous produire un contenu qui est des plus qualitatif. Donc, merci pour ça. J'aime beaucoup quand j'ai des retours, même s'ils sont négatifs, mais s'ils sont constructifs et qu'ils peuvent m'aider à avancer sur mon contenu. Ça fait toujours plaisir. La deuxième chose, donc, vous l'avez remarqué, c'est le petit thème Halloween. Et la troisième est que cette émission va être différente de toutes celles que vous avez connues sur MTT. étant donné que j'ai décidé d'un petit peu upgrade au niveau tournage d'émissions, c'est-à-dire que j'ai envie de me poser dans les conditions du direct. Donc, il n'y aura vraiment quasiment pas de cut et surtout, s'il y a des erreurs, il y aura des erreurs. S'il y a des fautes, il y aura des fautes. Mais c'est le meilleur entraînement pour moi pour vraiment apprendre à mieux parler à l'oral pour les émissions et surtout à vraiment garder un fil conducteur. Donc, ne me jugez pas trop pour celle-ci et j'espère que vous serez d'un grand soutien dans les commentaires. Dernier petit point, n'oubliez pas qu'à 50 000 abonnés, je vous sors un clip que je suis en train d'écrire et la préparation va bientôt commencer. Donc, si jamais vous voulez participer à ce clip, n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous, c'est totalement gratuit et ça motive. Petite mise au point, très vite emballée et pesée, on passe aux stories de la semaine et encore une fois, c'est moi qui les ai créées. Allez, c'est parti ! La première story de la semaine revient sur Polska. Celle-ci a passé un coup de gueule contre les influenceurs de télé qui sont sur TikTok et qui mendient lors des live matchs. C'est une réaction qui a fait beaucoup parler. On sait que Polska, en plus, est une influenceuse qui a arrêté les réseaux de charme parce qu'elle ne voulait plus se prostituer, comme elle le disait, c'était ses termes. Et pour le coup, elle a passé un petit coup de gueule. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Coucou à tous, ici Polska, popo pour les intimes. Et aujourd'hui, j'ai un coup de gueule à faire passer. Et ça concerne toutes les personnes de télé-réalité qui viennent faire les mandiants en live sur TikTok. La dernière fois, je me prenais tranquille. Je me promenais tranquille. Et puis j'ai croisé des lui. Il m'a fait la cour. Oui ! Bref, je me promenais tranquille sur TikTok et je vois un live dans ma For You page. Et là, je vois la Manon Marceau avec son Julien Tanty en train de gratter des gâteaux. Des gâteaux. Des cadeaux. A leurs abonnés. Mais vraiment, ils grattaient comme ça. Avec leurs matchs, vous savez, où ils disent tapotez, tapotez. Il faut envoyer des cadeaux pour qu'ils gagnent. Ces matchs, ils n'en ont rien à foutre. Ils veulent juste gratter votre thune. Après, vous avez gratté toute leur vie avec leur placement de produit douteux. Et oui, j'ai jamais oublié. Ma Eva Guedam rend l'argent à ma sœur. Et maintenant que les vues ont baissé et que les personnes produisent plus trop ça et que Booba est passé par là. Et maintenant, ils veulent vous gratter avec des live TikTok. Regardez, ils étaient en live sur TikTok. Ils faisaient un match là, Crary. Et regardez, il y avait une fille. Tout le monde dit dans les commentaires, elle est mineure, elle est mineure parce qu'elle ne faisait qu'envoyer des cadeaux. Une Léa. Et eux, ils faisaient les abogues. Ils faisaient comme s'ils ne voyaient pas. Et seulement quelques minutes après, quand Léa l'a bien ralas tout l'argent de poche de son père et de son grand-père réuni. Là seulement, Manon a ouvert sa bouche et a dit non, Léa, s'il te plaît. Non, pas d'argent, t'es mineure, s'il vous plaît. Les mineurs, n'en met pas d'argent, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de leur donner des sous. Leur match là, leur match, c'est du Crary. Ils veulent juste vos sous. Arrêtez de leur donner ce qu'ils veulent. Un peu plus fun, mais je voulais quand même le mettre là-dedans. Mélanie Dedigama s'est faite attaquer par son nouveau chat. Je vous en ai parlé sur mon compte Rudicopel Actualité et Mélanie Dedigama a adopté un petit chat qui, malheureusement, était abandonné, qui était en très mauvais état. Et celui-ci va beaucoup mieux et ça se voit. Il prend place dans la maison de Mélanie et il l'attaque plus d'une fois. Je vous laisse regarder. Le chat est vraiment insupportable. Insupportable. Vraiment. C'est une catastrophe qui fait que me sauter à la gueule. J'en ai marre. Il est même sauter à la gueule encore. Arrête de bouffer mon téléphone aussi. Ça suffit. Stop. Stop. Il est ingérable. Non. Lâche ça tout de suite. Lâche ça tout de suite. Il est vraiment insupportable. Ça suffit, mes mains, ce n'est pas un jouet. Stop. Stop. Mon rêve qui reste posé comme ça. Mon rêve. Je ne vais même plus bouger. Calme-toi, Loulou. Qui veut adapter un chat ? Loulou, tu veux changer de famille ? Dimanche dernier est sortie une vidéo sur la chaîne YouTube de Andy, la YouTubeuse qui aime bien faire des concepts, notamment celui de Hot One. C'est-à-dire que tu manges des petits morceaux de poulet assez épicés et tu dois répondre à des questions. Andy était accompagné de Steel Tonic, une YouTubeuse mais aussi chanteuse. Et une question est arrivée lors de cette vidéo. Quelle était ta plus grande embrouille avec une influenceuse, une YouTubeuse ? Steel Tonic répond et elle parle de maille adorable. Une brouille aurait eu lieu entre les deux. Je vous ai sorti ça dimanche soir, l'heure après la vidéo de Andy. Mais je voulais vous faire un résumé ici pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur Insta. Regardez. Moi, je faisais un stage chez Follow. J'étais influenceuse là-bas mais je bossais et je bossais vraiment pour le coup. Follow, c'est ton agence ? Ouais, pardon, Follow, c'est mon agence. En gros, à l'époque, Maya, elle avait un peu moins d'abonnés. Et moi, devant les personnes qui étaient proches de Maya au travail, j'avais dit mais c'est fou que Maya et Danae soient payés le même prix. Alors qu'à ce moment-là, Danae avait peut-être, je dis au hasard, 800 000 et Maya 300 000. Et moi, j'avais juste dit ça de manière innocente, en mode c'est marrant, je pensais que quand t'as plus d'abonnés, t'as plus payé. Parce que normalement, c'était ça. Et en fait, ça avait été répété d'une autre manière à Maya, sauf que du coup, Maya, ce qu'elle a entendu, c'est genre... C'est bizarre que tu sois autant payée qu'elle, tu mérites pas. Enfin, tu vois, alors tu connais ce qu'elle a juste dit. Et du coup, il a commencé à avoir des froids, en mode je t'ai plus invitée à l'anniversaire de Maya, elle invitait tout le monde, des trucs comme ça. Donc ça, c'était genre en novembre. On est parti avec l'agence Un Voyage Ski en février et genre pareil, on se parlait toujours pas. Ah ouais, c'était une vraie embrouille. C'était une vraie embrouille. Ah, ok. Et quand je lui écrivais, elle était en mode, mais c'est facile de venir pleurer maintenant, genre des trucs, j'étais en mode, oh my god. Et en février, on sait pas qu'à là, mais genre là, pour le coup, elle était pas méchante avec moi, juste moi, j'étais trop gênée. Ok. Parce que j'avais l'impression qu'elle allait me détester, elle était copine avec tout le monde et pas moi, et du coup, voilà. Et après, à Coachella, donc ça nous amène jusqu'en avril quand même. Ok. On s'est vus et genre, j'étais avec Anna, elle nous disait, mais c'est quand même trop bizarre, genre il y a Léna, Maya, tout le monde. Et genre, moi je parle pas à Maya, alors qu'à la base, c'était ma copine. Du coup, j'ai pris mon courage à deux mains, je suis allée voir, est-ce qu'on peut parler ? Elle commence à raconter nos versions, étant donné qu'il y a eu un misunderstanding, voilà. Ok, et tout va bien. Ouais. Elle est nulle en moi, je suis désolée. J'ai bel et bien vu vos messages concernant la réponse de Maya Dorable. En effet, Gossip YouTube a posté un contenu qui revient sur l'embrouille style tonique Maya Dorable suite à la vidéo de Andy Ella. Maya Dorable a répondu et n'a pas l'air vraiment ravie. Elle dit, fou, ce gossip de malade qu'on a déjà raconté 80 fois. Ce à quoi Gossip YouTube répond, ça fera 81 pour les gens au fond de la salle. Maya Dorable le clash et lui dit, du coup ton post est inutile. Gossip YouTube répond en disant, il est utile, il y a clairement beaucoup de gens qui n'en savaient rien, comme tu peux le voir. C'est Laure qui en a reparlé, la bise. Je vais peut-être vous étonner, mais je ne trouve pas le commentaire de Maya Dorable très correct. En effet, Maya Dorable et style tonique sont des personnalités publiques. Par conséquent, dès lors où une histoire est également publique, les comptes comme les blogueurs, Gossip YouTube, moi-même d'ailleurs, on est là pour relayer les informations afin que les internautes les comprennent. Que l'histoire date, qu'elle ne date pas, qu'elle ait déjà été racontée 80 fois ou 81, le fait est que Laure en a reparlé il y a à peine une semaine. Donc, beaucoup d'internautes n'ont rien compris à ça. Gossip YouTube a simplement fait son travail. Je ne trouve pas la remarque de Maya correcte, même si je peux comprendre que ça la saoule. Dans ce cas-là, il fallait voir ça avec Laure et lui demander de ne pas reparler de cette histoire. Petite story de la semaine, je voulais envoyer un message de soutien à Jade et à Stéphane Leboeuf. En effet, le soir d'Halloween, Jade a dit dans son canal que le couple, la famille parce qu'ils ont un enfant, ont malheureusement subi un cambriolage. C'est quelque chose qui a été extrêmement traumatisant. C'est quelque chose qui arrive malheureusement beaucoup trop en ce moment en plus. Et c'est vrai que ça a beaucoup fait réagir. Il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant parce qu'ils ne les suivent pas dans leur canal. Moi, je le savais et vous me l'avez dit. Donc, je voulais quand même envoyer un message de soutien pour ce couple. J'ai pu discuter avec Stéphane qui m'a dit que le petit n'était pas au courant, qu'il n'était heureusement pas là et que surtout, les voleurs n'ont rien saccagé chez eux. Ils ont juste pris des objets de valeur. Ça reste grave, mais c'est toujours mieux que vraiment tout saccagé et rentré avec le petit qui se demande ce qui s'est passé. Donc, ils font vraiment en sorte d'aller mieux et surtout de ne pas mêler leur enfant à ça. Gros message de soutien à Stéph et à Jade. Je vous embrasse et on passe à la suite. Kim Kardashian veut sauver la planète ? Non, vous ne rêvez pas. J'ai vu passer ça sur le compte Instagram de Bastos qui a reposté un des nouveaux projets de Kim Kardashian. Elle lance un nouveau produit. En effet, il s'agit d'un soutien-gorge qui promet de sauver la planète. Et j'ai hâte d'avoir vos avis dans les commentaires. J'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui trouvaient que c'était un plan ultra ingénieux et vraiment qu'elle avait des idées de génie. Et il y en a d'autres qui trouvent que franchement, ça n'a pas sa place. Vous me direz ce que vous, vous en pensez. Après mon tournage, notre cher Aquababe a décidé de faire une FAQ en story. C'est la raison pour laquelle vous avez quand même l'Aquababe Gossip, mais un petit peu différemment. Celui-ci est en voix off. Je vous raconte donc les questions. Premièrement, Fiji a tout supprimé sur Instagram. Est-ce normal ? Aquababe dit « J'ai eu une source proche de Fiji. Elle revient très bientôt. Elle va bien. Elle compte rafraîchir et mettre à neuf son profil Insta. Il n'y a absolument aucune tromperie. No stress. » Adil et Elena, RAS, toujours ensemble. Julie et Vivian, toujours ensemble ? Non, Julie Richie est en couple avec un Lyonnais. Je vous avais posté plusieurs fois les archives de mon article concernant son homme. Si tu peux répondre, penses-tu que Laura Lempica et Nicolas pourraient se remettre ensemble ? Aquababe dit que Laura est actuellement très concentrée sur son travail, qu'avec le temps, tout est possible, mais que pour le moment, la réponse est non. Vivi et Ju, en froid ? Pas du tout. Juste, Victoria Méo est à fond dans sa vie de couple. Du coup, elle ne calcule personne sans méchanceté. En tout cas, pour Ju, ça restera, et ça reste, sa Vivi. Est-ce que Carla et Maïsan sont toujours amies ? Bien sûr qu'elles sont toujours amies. Carla et Maïsan se voient très régulièrement. Juste, elles ne se snapent pas. Mélanida Cruz, en couple ? Non, pour le moment, célibataire. Julien Baer vs Ilona, ça en est où ? Il a rendu l'argent ? Toujours au point mort. Il n'aurait pas encore remboursé Ilona. Simon et Cassandra, ça en est où ? Ils se fréquentent toujours. Retour du couple. Maïsan va comment ? Elle n'a pas trop le moral, mais ça va aller. Elle est soutenue. Et enfin, salut, j'espère que tu vas bien. Ça, on est où ? Janton Bastos, PS, t'es le best. Plus de news du côté de Janton. Apparemment, il n'aurait pas recontacté Bastos depuis le live. D'autres petites choses sont actuellement sur le compte Instagram de Aquababe. Donc, allez le suivre pour plus d'informations croustillantes. Ici, je ne vous mets que les informations qui sont importantes. Comme chaque semaine, on termine avec la beauté naturelle. Cette semaine, je ne l'ai pas encore choisie. étant donné que je filme mon émission un petit peu plus tôt. Donc, surprise pour moi au montage, surprise pour vous. Maintenant, dites-moi quand même si elle vous plaît. En tout cas, merci de m'identifier chaque jour dans de nouvelles vidéos. Beauté naturelle, ça me permet vraiment d'avoir un gros stock. Donc, continuer. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que ça me dérange quand on m'identifie, qu'on m'envoie des messages et tout. Les gars, c'est la base de ce travail, c'est de me faire des potes. Donc, n'hésitez pas, venez me parler. Le bar est ouvert, comme on dit. Open bar. Le bar est ouvert, comme on dit. Bref, c'était donc tout pour les stories de la semaine. Nous passons au top actus. Vous allez voir, l'émission, j'ai envie de dire, risque d'être un peu plus courte, mais je n'ai pas encore travaillé mes magnétos. Donc, il se peut que finalement, elle dure 1h30, comme à chaque fois. Bref, nous passons au top actus. C'est parti, jingle. Pour la soirée d'Halloween, certains ont tout fait pour frapper un grand coup. Parmi eux, on peut noter quelqu'un. Jerem Star, il a toujours surpris les internautes avec ses soirées d'Halloween. Cette fois-ci, c'est son gâteau qui a été jugé improbable et tout le monde l'a critiqué. Le mercredi 1er novembre, Jerem Star publie une vidéo afin de montrer à tous ses abonnés son déquisement. Vous le voyez à l'écran, c'est assez flippant. Il était vêtu d'un costume de cadavre ensanglanté, mais il y a aussi un gâteau qui a fait parler. Il représente Jerem Star mort sur un faux brancard. Il dit, mon gâteau d'Halloween cette année, c'était moi. Vous pensez quoi de l'idée ? Alors, perso, je trouve l'idée ultra créative et vraiment ingénieuse. Et je pense sincèrement que ça a dû faire un effet wow quand c'était en réel. Mais les internautes ne sont pas d'accord. Ce gâteau a en effet créé pas mal de réactions. On pouvait dire, un peu nombriliste, non ? Narcissiquement too much. C'est écœurant, je ne peux pas regarder. C'est horrible, mais franchement, très bon boulot du pâtissier. Je vous laisse regarder. Qu'est-ce que c'est ? Non, mais c'est le gâteau. Le gâteau. Ce soir, vous allez manger mon corps. C'est le gâteau humain de moi, c'est un gâteau humain de moi. L'intégralité de mon corps est comestible. C'est le gâteau humain. C'est mon gâteau, il est mort ! Mon dieu ! Oh putain ! Vous l'aurez donc compris, on a deux teams vraiment distinctes par rapport à ce gâteau. On a toute une team qui trouve que c'est ultra narcissique, ultra égocentrique, etc. Et on a une team qui dit que c'est vraiment ingénieux, super créatif et que le pâtissier a fait un très bon travail. Pour le coup, moi je trouve que c'est un gâteau ultra original. On voit Jeremstar en position de cadavre, etc. Bon certes, c'est un peu écœurant, je trouve, mais dans le thème Halloween, ça marche très bien. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. Mais je voulais aussi un mot pour le costume et le make-up. Je vous laisse regarder la vidéo de Jerem. Je suis vraiment hyper impatient, punaise. Cette année, c'est vraiment une édition spéciale parce que c'était un rêve depuis longtemps de faire ça dans un hôpital. ancien hôpital psychiatrique. Et vraiment, mes invités vont partir en exploration. C'est vraiment une édition très spéciale parce que j'ai pris 10 comédiens qui vont être en charge de leur faire peur, de se cacher dans les explorations. Donc c'est une édition vraiment très particulière. On le sait, chaque année, il organise de très grandes fêtes pour Halloween. Et il loue toujours des lieux magnifiques, il invite plus d'une centaine de personnes. Et comme il l'a toujours expliqué, il ne veut pas proposer une simple soirée, il veut un spectacle. Jerem adore cette fête, mais malheureusement, l'adrénaline retombe aussi vite. Dès le lendemain, il ne se sent pas bien, il a envie d'y retourner. Il se sent seul et un petit coup de déprime arrive. C'est totalement normal quand tu as eu vraiment ce shot, j'ai envie de dire, même de dopamine, avec toute cette soirée, le bonheur, etc. Et aussi la peur qu'a joué, donc l'adrénaline. Quand tout redescend, eh bien, on peut se sentir un peu mal. Jerem dit, c'est une drôle d'énergie aujourd'hui, le retour à la réalité. Je mets tout mon cœur dans l'organisation. Quand tout s'arrête brusse à l'amance, c'est une grosse chute émotionnelle. Je suis en même temps très excité pour la prochaine édition que je prépare déjà. Comme on le voit, Jerem ne s'arrête jamais. Et encore une fois, très belle soirée. On le sait, Simon Castaldi et Cassandra se sont grandement rapprochés depuis leur participation au 50 saison 2. Simon était en effet en comeback dans la saison 2. Il était dans les oublis avec Mélanie, Jazz, Vivian, Amélie. Et en remontant dans le château, il tombe sous le charme de quelqu'un. Simon Castaldi n'avait que Dieu pour Cassandra. Pourtant, ils n'ont jamais assumé leur histoire. Les blogueurs l'avaient sorti, ils ont dit que c'était faux. Et ils ont dit qu'on devra attendre de regarder les épisodes pour comprendre. Finalement, lorsqu'ils sortent du tournage, ils restent encore un petit peu ensemble. Et puis, ils s'embrouillent. Rappelez-vous, on les avait notamment vus dans des lives TikTok où ils étaient ensemble. On pouvait comprendre qu'ils étaient bel et bien amoureux l'un de l'autre. Et finalement, ce dimanche 29 octobre, Simon dit à un internaute qu'il était temps pour lui de se poser au niveau amour. Simon a envie d'envisager l'avenir aux côtés d'une femme et fonder une famille. Et cette femme pourrait être Cassandra. Parce que lorsqu'on lui pose une question par rapport à Cassandra, il dit un grand oui. Il fait énormément d'éloges sur elle. Il dit « Cass est un diamant, il reste peu de femmes comme ça de nos jours. Et je remercie le ciel de l'avoir mise sur mon passage. » Pour réagir, je vous dirais que je trouve que Simon et Cassandra, c'est un couple qui peut marcher. Je m'explique. Je trouve qu'ils vont bien ensemble. Je trouve qu'ils prennent le temps de faire les choses. Ils ne sont pas là pour afficher leur relation et juste faire des clics dessus. Mais il y a beaucoup de gens qui se demandent si oui ou non ils sont en couple. Alors attention, je vais vous donner un scoop. Mais oui, Simon et Cassandra sont bel et bien en couple pour plusieurs raisons. Premièrement, dans le live de Bastos qui a été fait il y a quelques jours, Simon revient sur ça. Il fait énormément de compliments par rapport à Cassandra. Je vous laisse regarder. Ça demande si tu es en couple avec Cassandra. On garde ça secret. On garde ça secret, mais je l'adore Cass. On passe vraiment du bon temps ensemble. C'est une fille incroyable. C'est vrai que je suis vraiment bien quand je suis avec elle. Donc voilà, c'est une fille incroyable. Je l'aime trop. Je l'aime beaucoup. Tant qu'elle ne te pète pas des crises d'hystérie et de jalousie, tu t'en sens bien. Mais après, tu sais, et même si elle le fait, je pense que toutes les meufs presque le font. Au bout d'un moment, il ne faut pas déconner. Elle le fait de manière quand même beaucoup plus intense. C'est vrai, mais elle a ses raisons. Je pense que chaque personne a un caractère, une situation pour des raisons. Je pense que chaque personne a une histoire et il faut respecter son histoire. Et c'est vrai que Cass, parfois, elle peut être un peu excessive, mais ça fait qui elle est. Et voilà, c'est une fille qui a tellement une histoire. Elle me touche beaucoup par son histoire et par sa vie. Elle me touche beaucoup physiquement aussi. Mais donc, j'adore. Après, c'est une femme qu'il faut savoir gérer. Il faut savoir être protecteur, gentil parce qu'elle a besoin de ça. Donc, je tente d'être là pour elle comme je peux. Et on verra ce que ça amènera plus tard. Alors, on est très proche. Trop cool. Mais OK, on peut prendre ça comme une déclaration et pas forcément une preuve du fait qu'ils sont en couple. Pourtant, un petit peu plus tard dans le live, Simon répète plusieurs fois ma femme, ma copine et ma meuf en parlant de Cassandra. Je n'ai pas relevé ceci en mode screen, mais je vous assure que je l'ai entendu. Vous me direz si vous aussi. Donc, pour moi, ils sont bel et bien en couple. Vous me direz si ça vous ravit. Seb Lafrit a annoncé un immense projet. Je voulais vous en parler. Il a touché pas mal de domaines comme la musique ou même les documentaires avec son expédition au Kyrgyzstan. Mais aujourd'hui, il parle d'un nouveau projet. Dans une vidéo qui est sortie le 29 octobre 2023, il lance sa boîte de production Olibrius. Seb raconte toute la création de ceci. Je vous laisserai aller voir sa vidéo. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est resté tout le temps assez discret sur ses projets. Ils ne se vendent pas de préparer ça ou préparer ça. Ils pondent juste des contenus ici et là qui sont extrêmement bien travaillés et qui ont demandé vraiment des mois de préparation. Mais on le voit aussi ailleurs, chez Léna Situation, chez Squeezie. Donc Seb Lafrit garde quand même sa casquette de YouTuber. Quoi qu'il en soit, il sort donc cette vidéo qu'il appelle 10 ans plus tard. Et il dévoile sa boîte de production Olibrius. Il raconte sa création dans les moindres détails. Du nom au choix du logo. Il montre aussi les locaux qui font 200m². Il dit cela fait 12 ans que je fais des vidéos depuis chez moi. Je ne veux pas abandonner ce concept car c'est ma bulle créative. Mais cette fois-ci, j'avais besoin d'une autre bulle pour créer des choses. C'est une façon, selon lui, d'augmenter sa productivité et de rester connecté. Seb a décidé de créer ceci avec son allié de toujours, celui qui l'a aidé à créer et à concevoir les vidéos, ce mec. Et c'est vrai que je trouve que c'est une belle histoire. Il dit, depuis tout petit, c'est mon rêve de faire de l'audiovisuel. Au final, j'ai arrêté mon BTS pour me lancer à fond dans mes vidéos YouTube. J'ai emprunté un autre chemin pour arriver au même endroit que si j'avais continué mes études. Pour réagir, je vous dirais que c'est un projet qui met des étoiles dans les yeux. Je trouve ça ultra motivant. Je trouve qu'il réinvestit très bien son argent également. Donc, franchement, que du positif. Et j'ai hâte de voir ce que tout ceci va donner. Mais j'adore. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous laisse avec un petit extrait. Évidemment pas. L'idée n'est pas de vous présenter un énième local de YouTubeur. Parce qu'en vrai, YouTube, c'est que la face émergée de ce que je fais ou de ce que j'ai envie de faire. Si j'ai pris du loco, c'est parce que j'ai toujours eu une envie, c'est monter une boîte de production. Parce qu'au fond, YouTube et tout, tout ça, c'est sympa. J'en suis amoureux et je le lâcherai jamais. Mais ce que j'aime avant tout, c'est juste créer des choses. Ou au mieux, participer à des choses en lesquelles je crois pour qu'elles existent. J'aime juste créer des trucs. Donc, cette envie de faire une boîte de prod où on crée des choses, ça m'est vite rentré dans la tête. Et c'est pas trop parti. Donc ici, ce ne sera pas un lieu de tournage. Il n'y aura pas de studio. Ce sera bel et bien mes bureaux où je vais travailler avec mon équipe. Équipe que je vais devoir construire et qui s'agrandira avec le temps. Et du coup, tout ça, vous vous en doutez, ça fait flipper. Voilà. En même temps, enfin, c'est juste, j'ai voulu vraiment prendre mon temps avant de passer un cap dans ma manière aussi de travailler, etc. Mais il faut le faire, aller au bout de ses idées. Au mieux, tu seras content. Au pire, tu auras appris des choses. C'est super adulte. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours tout fait tout seul. Je suis tout seul dans ma chambre. Je réponds à mes mails. Je n'ai pas d'agent. Je ne suis pas signé quelque part. Par quoi tu commences ? Comment tu trouves des gens ? Comment tu fais confiance à des gens ? C'est aussi une des raisons pour lesquelles tu mets mille ans à te lancer dans des projets. Bref, vu que c'est très adulte, comme tous les adultes, je n'ai qu'une chose à faire, une to-do liste. Depuis l'annonce de sa grossesse, Courtney Kardashian, star de télé, est ravie. D'ailleurs, le début de cette grossesse fut assez théâtrale, voire cinématique. Rappelez-vous, elle tenait une pancarte à un concert de Travis, lui annonçant qu'elle attendait un bébé. Et c'est quelque chose qui avait fait beaucoup parler. Une grossesse qui a été marquée par plusieurs frayeurs également. En septembre, Courtney a dû se rendre en urgence à l'hôpital parce qu'il y avait des problèmes de sécurité pour son futur bébé. Finalement, tout s'est arrangé. Elle a partagé sa reconnaissance envers les médecins, mais aussi envers sa communauté. Elle disait, je suis éternellement reconnaissante envers mon mari qui s'est précipité à mes côtés après la tournée pour être avec moi à l'hôpital et prendre soin de moi après. Il est mon rock. Ils sont donc vraiment heureux ensemble. Ils forment une bonne équipe. Et dans une vidéo, ils ont partagé le fait qu'ils attendaient un garçon. Ça ne s'arrête pas là. Travis Scott a été invité dans le podcast One Life, One Chance with Toby Morse. Et il a révélé pas mal d'informations par rapport à la grossesse. Il dit que la date du terme de Courtenay est déjà terminée et qu'elle devra accoucher prochainement. Ça se trouve, au moment où je vous parle, le bébé est au monde. Il dit, ce sera à Halloween ou la première semaine de novembre. Il révèle aussi le prénom. Ils veulent l'appeler Rocky 13 Barker. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que Courtenay Kardashian va ou a accouché incessamment sous peu. Et j'ai hâte de voir ce que la pop culture aura à en dire. Oui, c'est vrai. On n'a pas eu Pop the Tea depuis longtemps. Donc, je me suis dit, pourquoi pas vous mettre un petit peu de pop culture à l'intérieur de MTT. Actuellement, en diffusion dans les 50, Mélanie Dedigama ne fait vraiment pas l'unanimité. Elle ne trouve pas l'amour dans le château, mais elle s'est aussi fait des ennemis. En effet, les stratégies de Mélanie Dedigama ne passent pas trop, que ce soit par rapport à Jessie, à Amélie, à Stéphane, etc. Mais ce n'est pas tout. Tout le monde pense que Mélanie n'est pas solidaire, surtout envers Jessie Herrero. Et c'est vrai que Mélanie se rapproche plus de Jade et Stéphane. Mais apparemment, elle les connaît depuis plus longtemps et elle est contente de les retrouver. Quoi qu'il en soit, Mélanie, en tout cas, a revu Bastos et ça n'a vraiment pas du tout ouvert une nouvelle porte. Elle reste célibataire, donc les internautes se disent, mais avec qui elle pourrait crusher ? Et on a eu une réponse. Mélanie a été vue à une soirée avec Emily Neffnaff et Wafa Brunson. Et il n'en fallait pas plus pour que tout Internet se fasse un film. En effet, sur des photos qui ont été publiées avec un homme, tout le monde pense que c'est son crush. Mélanie explique qu'elle n'est pas du tout le type de ce garçon et surtout qu'elle est très bien célibataire pour le moment. Elle dit, je ne suis pas du tout son style. J'ai envie de dire qu'il faut arrêter de faire des rapprochements aussi hâtifs. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs récemment et croyez-moi, quand ils rendent des conclusions hâtives, on peut se gourer. Donc, je pense qu'il faut juste laisser les gens vivre, tout simplement. Après, oui, on peut poser la question, mais tout de suite se dire, waouh, on voit une fille et un homme, est-ce qu'ils sont ensemble ? Je trouve que c'est quand même vraiment bateau, quoi. Vous me direz si vous êtes d'accord. Alors, les amis, énormément de rumeurs autour de la Star Academy. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce qui se passe. Je vous raconte tout. Vous le savez, la Star Academy revient. Mais malheureusement, en vue du plan Vigipirate, ça va revenir différemment. Lors d'une conférence de presse qui a été donnée le 4 octobre, la chaîne a révélé que la Star Academy recherchait un nouveau parrain. C'est vrai qu'on ne sait pas encore de qui il s'agit et apparemment, ils auraient trouvé la perle rare. Quoi qu'il en soit, TF1 a annoncé qu'il prévoyait de révéler bientôt son identité. Il y a d'autres changements qui arrivent, notamment dans le corps professoral et dans les émissions quotidiennes. En effet, en raison de contraintes budgétaires, l'émission passera de 13 à 11 semaines de diffusion. Ce qui entraîne donc un nombre réduit de candidats passant de 16 à 13. J'ai vu d'autres personnes dire qu'en fait, il y en a 3 qui auraient été virés parce qu'ils n'auraient pas pu se rendre à Paris. Ça n'a rien à voir. C'est parce que l'émission est à peine plus courte. Donc, 3 candidats ont vu leur rêve s'envoler. Mais ce n'est pas tout. Le 14 octobre dernier, on a eu une attaque au couteau qui a tragiquement coûté la vie à une personne et blessé 3 autres dans un lycée. Vous le savez. Et donc, Elisabeth Borne a déclenché l'alerte urgence Vigipirate. Ce qui veut donc dire qu'il y a une mesure qui a été prise et je l'ai aussi vu pour les Energy Music Awards. Pour la sécurité des citoyens, les chaînes, notamment TF1, les émissions Star Academy ou aussi Energy Music Awards ont décidé d'enlever le direct. Mais ça va être enregistré l'après-midi pour être diffusé en différé. Pour la Star Academy, c'est à peu près pareil. Il y aura une heure de décalage, il me semble, par rapport au Prime. C'est si jamais il y a un problème, une alerte à la banque, qu'on puisse tout déminer et ne pas arrêter un grand direct. Et surtout, ça pose une question par rapport au vote. Apparemment, on pourra déterminer l'élimination de la fin de semaine, mais un petit peu plus tôt. Et donc, ça pourrait créer des discords. On verra bien ce qu'il en est. Mais je pense que l'important est vraiment de s'adapter pour la sécurité des citoyens, des candidats, des productions et du pays en général. Vous me direz si vous êtes d'accord. Encore une fois, je ne pense pas regarder la Star Academy cette année. Mais pourquoi pas vous faire des actus dessus ? Quelque chose qui m'a rendu très triste dernièrement, et vous le savez, c'est l'arrêt de la télé-réalité pour Victoria Meo. Mais elle se consacre à ses projets pro, à son couple. Elle est tellement heureuse que finalement, je ne peux lui souhaiter que du bonheur. Elle n'a jamais été autant associée à l'amour que ces derniers temps. Je vous explique, entre Niccolo qui sort un audio avec sa voix, Bastos qui l'attaque dans des lives et dans des stories, ou encore le fait que tout le monde se demande qui est son petit ami, eh bien Victoria est au cœur des discussions. Le 2 octobre, elle fêtait ses 25 ans. Pour l'occasion, son amoureux lui a organisé une superbe surprise avec ses amis. Sur Instagram, Victoria dit avoir vécu des anniversaires tristes parce qu'elle a une situation familiale assez compliquée et que cette année, c'était le meilleur anniversaire. Elle dit qu'elle est à sa place et notamment ceci à cause de son petit ami qui est, selon elle, l'homme de sa vie. On rappelle que cet ami serait quelqu'un qui aurait des problèmes avec des trading, etc. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'il en est. J'attends que Victoria nous le présente pour creuser, même si on sait tous, en creusant un peu, qui il est. Mais je respecte la vie privée des gens. Une autre question s'est posée, est-ce que Victoria attend un enfant ? Elle a expliqué que son petit ami et elle-même veulent vraiment fonder une famille et qu'ils en ont déjà parlé, mais que pour le moment, ce n'est pas du tout le cas. En plus, elle l'a posé un stérilet il y a un mois, donc il n'y a aucune raison qu'elle tombe enceinte maintenant. Elle est sur des projets pros, elle compte déménager sur Dubaï pour la moitié de l'année. Donc, je ne pense pas qu'un enfant puisse rentrer dans l'équation, mais je trouve ça beau quand même d'en parler et de se poser et d'en discuter. Bon, après, de le dire aux internautes, c'est autre chose, mais je parle elle dans son couple. Elle s'est posée avec lui, ils en ont discuté. Donc, je pense que c'est une relation qui peut vraiment durer et être sérieuse. Vous me direz si vous êtes d'accord, mais moi, je pense que ça peut durer, comme casser Simon. Dernière actualité du Top Actu, Maëva Guenam travaille seule. Dernièrement, elle fait polémique, surtout avec son départ de chez Shona Evans. En effet, vous le savez, elle a pris la décision de se séparer de l'agence, mais aussi de Magali Berda. Elle va faire déplacement de produits toute seule et elle veut devenir plus exigeante avec les marques avec qui elle va travailler. On le sait, il y a énormément d'influenceurs qui sont connus pour des pratiques douteuses, des partenariats trompeurs, etc. Et Booba, lui, a tout démonté avec sa croisade contre les influx voleurs. Mais après avoir officialisé son départ de chez Shona Evans, Maëva Guenam a été accusée de travailler avec elle en Tsum Tsum. Je vous avais raconté, il y a des documents qui montrent que son petit ami Magali a ouvert une entreprise au mois de juin. Qu'apparemment, cette entreprise serait pour prendre la relève de Shona, mais juste laver son nom. Donc, je ne sais pas vraiment ce qu'il en est, j'enquête dessus, je vous en ai parlé sur TikTok, on verra bien. Bref, Maëva dément tout. Elle affirme à travers une publication qu'elle est bel et bien seule et qu'elle commence une nouvelle vie. Elle dit qu'elle veut refermer ce livre pour de bon et entamer le sien. J'ai pris la décision d'être seule. Ce sont des mots qui sont assez forts. C'est une décision qu'il a fait culpabiliser, qui a été très dure pour elle. Et le 30 octobre, elle prend une fois de plus la parole par rapport à ça. C'est clair, elle veut travailler à son compte. Elle explique qu'en fait, suite à ses prises de position, suite au discours qu'elle tient, notamment par rapport au conflit israélo-palestinien, il y aurait beaucoup de marques qui se retourneraient sur elle en mode « Non, on n'en veut plus, non, on n'en veut plus, sa prise de position peut déranger, etc. » Notamment auprès de l'image publique. Et Maëva, elle a dit « Bah écoutez, je m'en fiche, je préfère m'asseoir sur de l'argent et garder mes principes. Et je trouve que c'est quelque chose qui est à noter. Je sais que beaucoup de gens vont dire que c'est hypocrite tout ça, mais moi je relève le positif quand il y en a, et pour moi, c'en est. Elle dit « Ignorer la souffrance des femmes et des enfants victimes est le plus grand des péchés. Selon Maëva Gennam, rien ne pourra l'arrêter, même pas les menaces qu'elle reçoit depuis plusieurs semaines. » Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que ses prises de position, ses prises de parole pour le moment sont réfléchies et que pour le coup, on passe vraiment d'une Maëva bimbo à une Maëva engagée sur plusieurs points. Et j'espère sincèrement que ça va continuer dans ce sens. Bravo Maëva ! Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est hypocrite, mais je m'en fiche. Bravo Maëva ! Et surtout, j'espère sincèrement qu'elle se sent bien en ce moment parce qu'elle doit être encore plus seule. Et surtout, les menaces qu'elle reçoit, c'est quand même assez grave. Maëva Gennam a été hospitalisée dernièrement. Elle a tout expliqué dans sa story Instagram. Je vous laisse avec un petit magnéto. Même s'il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas, pardon, je tiens quand même à lui envoyer du courage. En fait, je vous explique à mes bébés ce qui m'est arrivé. Je suis partie, j'avais un rendez-vous, je devais aller dîner. Et déjà cet après-midi, je me sentais un peu patraque. Et là, dans la voiture, j'étais toute seule. Et genre, d'un coup, je commençais à avoir des petites étoiles et tout. Et là, la fièvre qui me monte. Je commençais à trembler, à avoir froid. J'étais toute chaude, brûlante. Et là, malaise, j'arrête ma voiture. Du coup, mes copines m'ont amenée à l'hôpital. Et là, je viens d'avoir le résultat de ma prise de sang. J'ai une infection dans le sang. Et en fait, c'est parce que comme je ne me nourris plus à cause du stress, je n'ai plus d'anticorps et je ne sais pas, j'ai une infection dans le sang. Donc là, je suis sous paire d'antibiotiques. Et du coup, ils m'hospitalisent. Je vais bientôt monter dans ma chambre. Bon, mes bébés, du coup, on est montés dans la chambre. Regardez, il peut se faire des lits où elle dort. Aïe, ça, ce n'est pas une vraie amie. Hello, hello. Voilà tout le monde pour le top actu. On va passer au cœur de l'actu. Mais avant ça, j'ai décidé de prendre une petite pause maintenant pendant mes émissions. Donc, je m'en vais faire une pause. Et on se retrouve pour le cœur de l'actu. Je vous mets un petit sommaire. On a le mariage de Paga et Giuseppa. Des updates par rapport à des actualités hors télé. Laura Lempica serait nostalgique de Nico. Quelqu'un quitte la télé-réalité. Simon Castaldi fait des révélations. Et Emilie Nefnaf parle des 50. On se retrouve après le jingle, le cœur de l'actu pour Mixed The Tea spécial Halloween. C'est maintenant. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour les 1000 likes. Nous commençons donc le cœur de l'actu avec Paga et Giuseppa. Paga et Giuseppa ont beaucoup fait parler cette semaine. Je vous raconte premièrement. Ils sont partis en vacances à Dubaï. Ils ont raccourci leur séjour parce que leur petite fille, Georgia, leur manquait trop. Ils ont dîné avec le couple Jessica et Thibaut. Et ensuite, ils sont allés chez Manon et Julien Tanty. Et ces retrouvailles, elles ont fait pas mal parler parce que je ne sais pas si vous le savez, mais Paga et Giuseppa vont se marier et Manon n'était pas invité. Ils passaient une après-midi tranquille avec Julien et Manon. Et le sujet de ce fameux mariage est rapidement revenu sur la table. Sur Snapchat, Manon répond à une question. Un abonné voulait savoir si Giuseppa avait trouvé ses demoiselles d'honneur et si Manon en faisait partie. Eh bien, Manon a répondu et a dit, figurez-vous qu'on n'est même pas invité au mariage. C'est Paga qui a décidé de ne pas nous inviter. Paga était le témoin de Manon et Julien. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui a fait beaucoup parler. En fait, il a expliqué que leur mariage va se dérouler en deux temps parce que sinon, c'est trop cher. Ils vont d'abord se marier en famille dans un petit comité et un deuxième temps avec les amis. Et je pense que ce deuxième temps sera pour le tournage de C'est la famille. Donc, ils voulaient à la base un mariage à deux. Et ils ne pouvaient pas se permettre de dépenser 300 000 balles dans un mariage. Donc, c'est pour ça que je pense que la production va produire celui avec les amis, les autres candidats. Manon a proposé, ironiquement, de faire une cagnotte afin de les aider. Je vous laisse regarder. Eh bien, figurez-vous, on est en plein débat, justement. Voilà. Donc, oui, Ju a trouvé ses demoiselles d'honneur. Eh bien, figurez-vous. C'est moi, je n'ai pas de demoiselles d'honneur. Oui, ce n'est pas de demoiselles d'honneur, c'est le témoin. Eh bien, figurez-vous que... Elle est là. C'est trop belle. Il est là. C'est pas ma décision, parce qu'il va encore dire ça. Non, figurez-vous que... On n'est pas invité au mariage. On est femme de croix. On n'est pas invité au mariage, Paga. C'est ta décision. Voilà, c'est Paga qui a décidé de ne pas nous inviter. Il va encore dire que c'est moi la même chose. Non, alors, attends, on explique du début. Non, 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 je suis très... Je suis vexée. Bébé, tu es vexée ? Tu te rends compte ? Tu n'étais pas le témoin, toi ? C'était pas ton témoin, Paga ? C'était mon témoin, mais comment ? On le fait... La honte ! On le fait en deux fois. Non, il n'y a pas de honte. On le fait... Et pourquoi ce n'est pas ton témoin, Jus ? Parce que, maintenant, tu as un cerveau de Manon, on le fait en deux fois. La famille. Et dans un an ou deux, ça coûte hyper cher. J'ai compris le mariage. Et au pire, on peut venir à ce mariage-là. On ne mange pas. Je ramène ma lunchbox. Je ramène ma gaffe. Je commande ma... Quelle honte. Quelle honte. On va faire un truc. Quoi ? Passement 300 000 euros, il n'y a pas de souci. Mais tu sais, il n'y a pas tous les mariages qui... 300 000 euros. Non, mais sur ça, il n'y a pas tous les coups de chair dans la vie. Je t'explique, on voulait se marier que tous les deux, deux fous. On s'est dit, c'est quoi, on invite la famille ? On a une petite famille, donc on le fait que tu es en famille. On refera un maraise dans un an ou deux. On le fera à l'église et on fera le truc à l'américaine. Si Dieu le veut. Je ne vais pas l'inviter. Mais là, mais sinon, on aurait pu faire une cahiotte. Mais moi, je suis connu ça. Oh, une cahiotte ! Attends. Si tu fais l'église maintenant, tu sais, le curé, les garçons, ils passent avec les petits paniers. Parce que je le connais, la cocotte. Moi, si j'invite les deux là, les deux, les deux, les deux, les deux. Comme je viens de vous le dire, pour réagir, pour moi, je pense qu'il y a le tournage de C'est la famille qui va arriver et que le deuxième mariage sera à l'intérieur. Mais ce n'est pas tout parce que, bien, Paga a aussi fait une annonce. Il va sortir son livre le 15 novembre, un livre qui parle de sa ville de cœur, Marseille. D'ailleurs, le titre de ce livre est Marseille plus qu'une ville, un pays. Il s'agit en gros d'un guide touristique version Paga. Et Paga veut faire découvrir la ville aux autres. Il dit de Notre-Dame de la Garde au Calanque en passant par l'OM. Je suis certain de vous faire découvrir de nombreuses facettes que je considère comme la plus belle ville du monde. Pour réagir, c'est quelque chose qui a fait pas mal... Ça a divisé les internautes, en fait. Il y a tous les vraiment fans, abonnés de Paga, de Josépa, etc. qui sont ravis pour ce projet. Mais il y en a d'autres qui disent c'est trop gênant à ton grand âge, plus belle ville du monde, non vraiment pas. C'est qui qui a écrit ce livre pour toi ? Laissant comprendre que Paga ne l'aurait pas écrit tout seul, mais qu'il y aurait quelqu'un qui aurait écrit ce livre et qu'il aurait posé son nom dessus. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que je ne vois pas trop l'utilité de ce livre. Mais si c'était un projet que lui tenait à cœur, écoutez. Moi, je suis ravi des gens qui lancent des nouveaux projets. Je vous en ai malheureusement parlé la semaine dernière, le 28 octobre. Matthew Perry a été retrouvé mort à son domicile à l'âge de 54 ans. Deux, trois jours après, les acteurs de Friends ont commencé à honorer sa mémoire. Après l'annonce de son décès, il y a eu énormément dommages sur Internet. Il y a des fans de Friends qui sont allés déposer des fleurs devant l'appartement qui a servi de décor à New York. Il y a d'autres stars qui ont tout de suite posté des messages. Et le 30 octobre, deux jours après son décès, le casting de Friends a brisé le silence, comme j'ai pu le lire, dans Oh My Mag. Ils ont dit, nous sommes tous dévastés par la perte de Matthew. Nous étions plus que de simples acteurs. Nous sommes une famille. Il y a tellement de choses à dire, mais pour l'instant, nous allons prendre un moment pour faire notre deuil et digérer cette perte insondable. En temps voulu, nous en dirons plus dès que nous en serons capables. Pour l'instant, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matty, à ses amis et à tous ceux qu'il aimait dans le monde entier. On ne connaît pas exactement les circonstances de son décès, mais il y a eu beaucoup de théories. Il y en a qui pensent qu'il avait pris des médicaments et qu'il s'est endormi dans son jacuzzi et que donc il y a eu une noyade. Il y en a qui pensent à une overdose. Enfin, il y a vraiment beaucoup de spéculations autour de ça. Je rappelle qu'en 2022, il a publié un livre qui s'appelle Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, où il explique qu'il a dû subir une intervention chirurgicale du côlon à cause de sa consommation trop élevée de substances. Il s'était aussi livré au magazine People sur ses maigres chances de survie. Les médecins pensaient qu'il pourrait survivre seulement à 2% de chance et il a survécu. Il dit, j'ai été pris dans un tourbillon de la célébrité. D'un point de vue extérieur, on pouvait croire que j'avais tout. C'était en fait des moments de solitude pour moi parce que je souffrais d'alcoolisme. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de fans qui se demandent un petit peu ce que l'autopsie va révéler et le mercredi 1er novembre, selon TMZ, les rapports toxicologiques sont sortis. La conclusion est que la mort de l'acteur ne serait pas liée à une overdose ni à une overdose de méthamphétamine. On peut donc considérer que c'est une piste qui est à écarter. Attention, il y a d'autres analyses qui sont en cours pour savoir si c'était d'autres substances. Qu'est-ce qui aurait pu se passer ? Les enquêteurs sont donc en train de chercher encore ce qui est en train de se passer et quand j'aurai des nouvelles, je vous tiendrai au courant. Suivez-moi sur Uticoper l'actualité partout sur les réseaux sociaux. On le sait, Laura Lempicka et son ex-conjoint Nicolas ont eu une très belle relation et ils ont même eu un enfant. Mais tout n'a pas été tout beau dans leur petite vie. Ils ont eu des disputes, quelques tromperies, etc. Les deux candidats ont finalement décidé de se séparer mais ils se sont promis de faire tout leur possible pour que leur enfant Zlatan ne manque de rien. mais les internautes ignoraient quelque chose. C'est que Zlatan aurait pu avoir un frère ou une sœur. Laura Lempicka s'est confiée sur cette étape de sa vie dans les réseaux sociaux. Elle a dit sur sa chaîne YouTube que Zlatan aurait pu avoir un grand frère ou une grande sœur. Elle dit, j'étais très choqué de savoir que j'allais avoir un enfant et qu'à l'époque j'avais 27 ou 28 ans. Elle était très jeune et la situation n'était pas au beau fixe. Elle dit que Nicolas avait eu une très bonne réaction en découvrant la nouvelle mais ils ont fait le choix à deux d'avorter parce que c'était beaucoup trop tôt pour avoir un enfant. Ça faisait que deux mois qu'ils étaient ensemble. Laura a aussi donné pas mal de conseils dans cette vidéo et c'est ça que je trouve intéressant. Elle dit, il ne faut pas penser qu'à soi et à son seul ressenti. Il est très important de prendre en compte la vie de ton partenaire. Et c'est vrai, je sais qu'on dit tous que l'enfant, je n'ai pas envie de dire appartient à la mère mais que la décision finale appartient à la mère et c'est vrai, si elle souhaite le garder seule et qu'elle peut l'élever seule, ok. Mais à partir du moment où il y a un partenaire dans ta vie et qui doit aussi être mêlé dans la vie de l'enfant et que l'enfant a été conçu à deux de cette manière, je pense quand même que la vie du partenaire compte et j'espère que vous serez d'accord avec moi. Elle dit, ça fait très mal, il est important d'être accompagné. En fait, c'est psychologiquement que ça reste et on a tendance à oublier ça. Ce n'est pas de l'amusement et c'est une sorte de prévention pour ne pas être stérile. On a tendance à minimiser l'avortement par médicament mais c'est très risqué et traumatisant. Je vous laisse avec un magnéto de l'aura. Vraiment aussi en prévention pour parler de tout ça parce que des fois, on a tendance à minimiser le fait d'avorter par médicament en se disant, oh bon, ben non, pas du tout, c'est très mauvais pour le corps. Et en plus, ça fait très mal. Je vous explique, moi j'ai avorté un samedi soir, j'étais avec ma mère. On préconise vraiment de ne pas être seule à ce moment-là parce qu'on ne sait jamais, vous pouvez faire des malaises, etc. Une première prise de médicament que vous allez prendre qui va déclencher vos rêves et ensuite, de ça, va faire tomber le fœtus. C'est un petit peu, on va dire, perturbant. C'est un caillou de sang qui tombe dans les toilettes dont vous le voyez tomber. C'est quand même... Désolée pour parler de ça mais c'est important d'en parler. Je trouve qu'on en parle très peu. Moi, avant de prendre ce médicament, je ne savais pas du tout en quoi ça consistait et forcément, c'est traumatisant. Il faut vraiment prendre des précautions pour ne pas avoir à subir ça. J'ai pris les médicaments, ça a duré toute la nuit. Ça a été psychologiquement assez dur quand j'ai vu forcément le cas où ils sont tombés, etc. Ça a déclenché mes règles. J'ai eu mes règles pendant une semaine et franchement, je me dis la vérité, ça me fait très mal. On ne se sentait pas forcément bien et c'est pour ça que c'est important d'être accompagné. Mais surtout, on va dire que moi, c'est après que ça a commencé un peu à se gâter. C'est-à-dire que j'ai été chez la gynéco, tout était OK, tout était parti. Mais en fait, c'est psychologiquement que ça reste. Et ça, on a souvent tendance à ne pas y penser. C'est-à-dire, on se dit, bon, ben voilà, j'ai avorté parce que voilà. Mais moi, je sais que ça m'a... Ça m'est resté pendant très longtemps dans la tête. Ce genre de sujet, notamment sur YouTube, ça peut rapidement faire des polémiques. Tout le monde peut en discuter, on peut avoir plein de réactions. Et je voulais en relever quelques-unes qui ont été prises par le média Blasting News. Il y a quelqu'un qui a dit, « Merci beaucoup de parler de ça. J'ai subi un avortement et ça a été très dur pour moi physiquement. Les gens qui nous entourent prennent ça à la légère. Mais j'ai passé un mois à pleurer la mort d'un futur bébé que j'aurais pu avoir. Merci d'en parler. » Laissant donc comprendre que le témoignage de Laura est bel et bien utile pour certaines personnes. On a aussi d'autres personnes qui disent, « On dirait qu'elle est nostalgique de Nico. Elle parle de photos et maintenant de ça. C'est bizarre. Plutôt que de faire de placement de produits pour voler les gens, elle aurait dû prendre ses précautions. Elle parle quasi toutes après avoir avorté. Mais l'avortement n'est pas un moyen de contraception. Je trouve ça, mais tellement dans le jugement alors que malheureusement, un accident, ça peut arriver à tout le monde. Les moyens de contraception, oui, ils existent. Mais il peut y avoir des problèmes, il peut y avoir des accidents. Et je trouve ce message, mais tellement dans le jugement alors qu'on est sur quelqu'un qui libère la parole sur quelque chose que beaucoup de femmes vivent et justement, qui sont jugées par ce genre de commentaires. Et je trouve ça, mais tellement affligeant. Et ça, franchement, ça passe pas. Pour moi, du moins. Et enfin, Laura a tranche EG. Ça ne se voit qu'elle va pas bien. Elle était trop éloignée de tout le monde. Elle déballe ses problèmes. C'est dommage. C'est pas parce qu'une personne va déballer ses problèmes qu'elle a changé, qu'elle devient triste ou peu importe. Moi, justement, je pense qu'elle va mieux et qu'elle peut en parler maintenant avec un bon recul et qu'elle a des mots qui sont forts à apporter et une expérience aussi à apporter. Donc, je trouve que les gens, ou du moins ceux qui pensent ça et le message d'avant sont assez dans le jugement et je pense pas que ça va mener quelque part. L'émission Maman est célèbre est en train de changer de casting. Je vous raconte tout. Avant d'aller plus loin, je me suis posé une question quand j'ai vu ça et je me suis dit est-ce que ça ne serait pas à cause de toutes les polémiques qu'on entend par rapport aux enfants exposés ? Est-ce que la production de Maman est célèbre ou du moins les candidats et candidates qui étaient à l'intérieur de ce casting veulent continuer à montrer leurs enfants après tout ce qu'on sait ? On va creuser ça et on va regarder. Récemment, on a eu de nombreuses candidates emblématiques qui ont annoncé leur départ du programme. On a eu Émilie Nefnaf, Stéphanie Clerbois. Stéphanie a dit qu'elle n'avait pas eu le choix. On a aussi Mélanie Dacrouz qui elle n'a même pas commencé dans l'émission cette saison. Et on a quand même eu un shift. C'est-à-dire qu'on a eu Sarah Lopez qui est arrivée et Barbara Hobsummer. Elles sont rejointes par leur candidate de mariée au premier regard 5. Mais une fois de plus, on a une famille qui va déserter cette émission. Yesta Hillman a annoncé son départ. Comme le rapportent les médias, Yesta n'a jamais participé à une émission de dating mais pourtant on a vu toutes les étapes importantes de sa vie. Sa rencontre avec Benoît, la fortification de leur couple, ensuite leurs enfants maman est célèbre. Donc bref. D'ailleurs, anecdote, pour maman est célèbre, les premiers tournages ont été assez difficiles. Elle disait que pendant les 3 premiers mois de tournage, son fils était encore tout bébé et il n'était pas coopératif. Elle était sur les nerfs, c'était très compliqué. Et 3 ans plus tard, les 2 ont toujours les mêmes problèmes. En effet, elle raconte sur Instagram que les enfants parfois, c'est compliqué. Et c'est quelque chose qui est bien à montrer parce que je trouve qu'on a trop cette image des familles parfaites. On ne voit pas les embrouilles avec les enfants. On ne voit pas que les enfants sont difficiles. Et donc, ça peut créer aussi une sorte de frustration pour les autres familles qui suivent ce genre de personnes sur les réseaux sociaux. Après, attention, je ne parle pas forcément de montrer son enfant mais d'expliquer une situation. Vous m'avez compris. Et donc, c'est quelque chose que je trouve assez bien. Mais bon, Yesta explique qu'elle a décliné l'invitation du lion pour les 50 saisons 2 en disant que la télé-réalité s'était terminée pour eux. Autrement dit, ils en ont terminé avec la télé et je pense qu'ils sont sur d'autres projets et surtout qu'ils veulent avancer en dehors du monde télé-réalité. Vous me direz ce que vous en pensez mais moi, je trouve que c'est un couple qui a toujours eu la tête sur les épaules et ils ont... En vrai, moi, je les adore Yesta et Benoît et je pense que c'est bien qu'ils arrêtent la télé parce qu'ils ont beaucoup de projets annexes, ils ont beaucoup de choses externes et ils n'ont pas besoin de l'image que la télé renvoie aujourd'hui pour continuer à faire ce qu'ils font. Et oui, c'est officiel. Secret Story fait son grand retour. C'est ce qu'a annoncé la chaîne TF1 le 27 octobre. Les candidatures sont ouvertes si jamais vous voulez postuler et que vous avez un secret. En démol, France reste à la production comme pour la Starac et son retour en 2022 et quoi qu'on peut en dire, tout le monde attend Secret Story. Cependant, tout le monde aurait aussi... Enfin, du moins tout le monde. 80% des téléspectateurs auraient aimé retrouver Benjamin Castaldi comme présentateur. Malheureusement, ça n'arrivera pas. Il a dit qu'il ne participera pas à cette aventure. Il a posté plusieurs messages sur Twitter, il a exprimé sa gratitude envers les fans mais il a dit que même si c'était un beau chemin, c'est malheureusement terminé. Benjamin Castaldi a expliqué que c'était une déception pour lui mais il préfère tourner la page sans amertume. On rappelle que Christophe Beaugrand avait pris la relève jusqu'en 2018 et après l'émission, c'était arrêté. Il disait, Benjamin, « Cher fan de Secret Story, je tiens à exprimer ma profonde gratitude pour votre soutien indéfectible tout au long de ces années et de cette aventure. Votre fidélité et votre enthousiasme ont été une source constante de motivation. » Par contre, il y a quelque chose qui a fait pas mal parler, c'est que Simon Castaldi a réagi à tout ça et a dit en gros « Mais pourquoi on ne prendrait pas SimSim ? » Laissant sous-entendre que Simon pourrait prendre la relève de son père pour Secret Story. J'ai mis un sondage dans mon onglet, dans mes stories Rudi Coppel Actualité et j'ai vu trop de gens dire que non, c'était pas une bonne idée. Perso les gars, moi je verrais trop Simon présenter Secret Story. Donc là, je demande à ma team YouTube « Est-ce que vous voyez bien Simon présenter Secret Story ? » Je me dis qu'en termes de relève, ça peut être pas mal. Simon est assez drôle, il a la tchatche et en vrai, pourquoi pas ? Ça ferait un petit peu d'air frais et surtout, on aurait quelqu'un d'emblématique à la présentation, donc Simon Castaldi qui est connu dans les Marseillais, etc. Et du coup, ça pourrait ramener aussi une audience. Je ne sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous en ai parlé la semaine dernière, enfin au cours de cette semaine mais il y a quelques jours, Jazz a annoncé le futur mariage de Emin et de sa petite amie et on rappelle que lui était en couple avec Maïsan, que Jazz n'a jamais apprécié Maïsan. Donc bref, il y a eu une grosse histoire entre Maïsan et Emin dont il ne faut plus revenir dessus parce que Maïsan a dit qu'il fallait arrêter donc je vous ai tout expliqué, je ne reviendrai pas dessus. Mais il y a une autre polémique qui concerne Jazz. Durant sa grossesse, elle a été accusée d'avoir abusé des injections dans les lèvres. Une critique qu'elle avait aussi eu lors de sa précédente grossesse et elle, elle disait qu'en gros les grossesses lui faisaient gonfler des lèvres et que quand elle allait accoucher, tout allait dégonfler. Ses lèvres, son nez, etc. Les internautes ne la croient pas mais sur Instagram, Jazz a voulu prouver ses dires. Donc elle s'est filmée en story et elle a dit regardez, j'ai dégonflé de partout. Pourtant, personne ne voit de changement. Je vous laisse regarder et vous me direz si vous voyez un changement. Du coup, à qui il ressemble ? Il y a beaucoup qui m'ont dit il a l'air de ressembler à ses frères. Je ne trouve pas trop qu'ils ressemblent mais après, c'est tous des frères donc forcément ils ont tous une ressemblance mais non, pour être très honnête, c'est un peu le portrait craché de Chelsea. Voilà. Ils ressemblent comme deux gouttes doux à Chelsea quand elle était bébé et oui, la toute Chelsea est le rang en fait. J'ai l'honneur de vous dire que j'aurais fait quatre enfants et que celui-ci c'est vraiment du coup officiellement le sosie de son père. Quand est-ce que je vais vous le montrer ? Très bientôt, je ne sais pas, je ne le cache pas. Je ne le cache pas, c'est juste qu'en ce moment je suis en mode vraiment pouponnière comme je vous ai dit. Non, vraiment. Je vous parle en mode sérieux, je suis en mode pouponnière à fond même. Ce n'est pas tout, Jazz a profité de cette petite interlude sur Instagram pour parler de son fils. Elle a annoncé plusieurs choses. Premièrement, elle trouve qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau à Laurent et elle a hâte de le montrer à ses abonnés. Arrêtez de faire ça s'il vous plaît, il y a des dangers. Pour celles et ceux qui ne me croient pas, il y a un documentaire dans la barre d'infos. Et à côté de ça, surtout elle ne montrait pas encore son visage. Donc j'étais là, ok, peut-être qu'elle va le cacher et tout, mais elle est juste en train de créer du suspense parce qu'elle a posté des photos de son petit bout de chou là, mais elle a posté des photos où on voit son visage mais pas trop, on le voit de côté, on ne voit pas clairement sa tête. Donc elle est en train de créer une sorte d'engouement, une sorte d'engouement, un sorte d'engouement, une sorte d'engouement autour de son enfant et donc tout le monde veut voir à quoi il ressemble sauf que justement en faisant ça, tout le monde dont des personnes mal intentionnées vont sauter sur l'occasion d'aller voir qui il est. Il dit, j'ai l'honneur de vous dire que j'aurais fait 4 ensemble mais que celui-ci c'est officiellement le sosie de son père. Mais c'est vrai que pour l'heure elle n'a pas montré son visage dans son intégralité mais elle a assuré à ses abonnés que le moment allait arriver j'ai envie de dire génial ! Écoutez, je suis censé être Catherine Pierce aujourd'hui donc j'ai le droit d'être un peu bitchy, non ? Manon Tanty sur TikTok, c'est quelque chose qui commence à faire parler. Les placements de produits ne rapportent plus rien et Magali Berda ne paye plus ses influenceurs donc ils ont trouvé une autre solution. Ils débarquent sur TikTok. Ils viennent de découvrir les live match et s'en donnent à cœur joie. D'ailleurs les amis, je suis sur TikTok et je vais voir un peu les lives. Je ne veux pas en parler sur YouTube mais il y a des choses que je vois et je me dis mais comment c'est possible que la plateforme laisse ça passer ? Il y a des mots que j'entends, des matchs qui se font, des menaces. Je ne sais pas comment est-ce que la plateforme peut laisser ça en avant. J'avais entendu parler de ce qui se passait dans les matchs TikTok mais je voyais surtout les extraits dont je vous parlais. Je ne voyais pas le côté sombre que je suis en train de voir et franchement ça fait peur. Donc si vous êtes jeunes, c'est-à-dire les candidats, les candidates sur TikTok. Quoi qu'il en soit, il s'agit de matchs en direct. Les spectateurs peuvent faire des cadeaux qui sont en fait des dons d'argent. Lors de ces affrontements, les utilisateurs et en particulier les influenceurs incitent leur communauté à faire de nombreux cadeaux. Je l'ai vu de mes yeux. Pour les internautes, il s'agit de la mendicité. Je vous en ai parlé il y a quelques jours. Shana et John avaient même dénoncé ça. Quoi qu'il en soit, depuis leur séjour à Bali, Manon et Julien ont découvert ces lives et depuis, ils n'arrêtent pas d'en faire. Ils en font même dans la même maison. Mais ils vont dans d'autres pièces. Oui. Manon t'entit a même acheté une chaise gaming pour ces lives TikTok. Donc, il semblerait qu'elles soient à fond. Et étant donné qu'ils s'affrontent ensemble, ils décident de changer de pièce. Mais il faut savoir que même lorsqu'ils rendent visite à Jessica et à Thibaut, eh bien, ils continuent leur match TikTok dans deux pièces différentes. Jessica et Thibaut ne comprennent absolument rien. Et en fait, on a eu Manon et Julien qui ont été séparés dans deux pièces. Et Jess et Thibaut ont assisté à ça. Ils n'ont rien compris. Et en fait, Manon et Julien avaient perdu un défi. Enfin, du moins, Manon, ils ont dû lui ramener un pot de Nutella. Ils ont dû s'en mettre partout. Enfin, c'est n'importe quoi. Et Jess et Thibaut ne comprennent rien. Mais tant mieux parce que j'espère sincèrement qu'ils ne vont pas aller sur cette plateforme. Je vous laisse regarder. Je vous explique un petit peu le topo. Là, on est sur Snapchat. Là, ça parle live TikTok. Moi, j'ai rien compris. Moi, j'ai rien compris. Ça s'envoie des univers. Ça s'envoie des lions. Nous, on est décalés. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Là-bas, ça se connecte. Ça veut se mettre du Nutella dans la bouche. Je ne sais plus. J'ai un gage à hier. C'est ça, le problème. J'avais un gage. Allez, partez avec moi. Nous, on est un peu dépassés par les événements. Je ne comprends pas. Ils partent dans des pièces différentes alors qu'on est à côté. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je ne sais pas. Je ne comprends absolument pas ce qui se passe. Et au final, la première fois... Nous, il y a des commentateurs Snapchat. On ne sait pas qu'à... Il y a des commentateurs qui ? Snapchat. Nous, là, cette scène, cette scène. On a commandé McDonald's. Nous, ce qu'on attend, c'est un Big Mac et un double signature. Non, non, non. Moi, j'attends de voir Manon. Pourquoi ? Nous, on va voir un match. Nous, on va voir le match. On va voir comment ça se passe. Nous, on va être là, témoin du show. On est 2000, on est 2000. On va... Il y a 2000 personnes qui vous regardent ? Là, il y a 2000 personnes qui vous regardent ? La seule personne que je connais, c'est 4.000. Sur ton live à toi, il y a 2000 personnes. Je ne sais pas. Toi, tu as 2000 personnes... Ça veut dire que toi, il peut y avoir 2000 personnes et lui, 2000 ? Il y a 4000 personnes qui sont sur mon Snapchat. Arrive, pas en live... Là, tu as 2000 personnes qui te regardent ? Là, il y a 2000 personnes. À 2h du matin. Ouais. Qu'est-ce que vous branlez, les 2000 ? Ceux qui ne sortent pas, ils font quoi ? Pourquoi ils te regardent ? D'ailleurs, Thibaut a même dit à Manon, mais pourquoi est-ce qu'ils te regardent ? Et je trouve ça assez piquant, mais assez vrai. Pourquoi est-ce qu'ils regardent Manon et Julien ? J'ai vu une petite étude qui expliquerait qu'apparemment, le fait de donner de l'argent comme ça à des personnes assez connues, ça pourrait créer une sorte de sentiment de « ils m'appartiennent ». Et peut-être que les gens qui donnent des cadeaux, c'est ça qu'ils ressentent lorsqu'ils payent les influenceurs, etc. Peut-être qu'ils ont un sentiment de « ah, mais du coup, je l'ai payé, donc cette personne est un peu à moi ». Je ne sais pas. C'est une étude qui est en cours actuellement et j'espère sincèrement qu'on aura des résultats bientôt pour voir pourquoi est-ce qu'il y a autant de gens qui payent ces créateurs et ces créatrices. Mais ce n'est pas tout. Lors d'un récent live, Manon et Julien ont affronté Eddy et Anaïs Camizuli. Et en fait, il y a un moment où il y a une internaute qui a donné un cadeau à Manon Tanty et il y a d'autres internautes qui ont été vérifiés le profil de cette première internaute et il s'agissait d'une mineure. On rappelle que c'est illégal et interdit qu'une mineure paye un candidat, une candidate sur TikTok. Enfin bref, qu'une mineure donne un cadeau parce qu'elle a utilisé l'argent de ses parents mais dans tous les cas, c'est non. Et lorsqu'on en fait part, il y a plusieurs choses qui se passent dans ce live Quatuor. Premièrement, Eddy fuit parce qu'il n'a pas envie de polémique. Deuxièmement, Manon dit oui mais attendez, je ne peux pas savoir de qui viennent les cadeaux, je suis désolé. Anaïs rétorque en disant qu'en effet, c'est aux parents de faire attention que les enfants n'utilisent pas leur carte bancaire. Anaïs, même personne qui a dit il y a quelques semaines ne plus faire de match TikTok parce que justement, elle ne voulait pas que des mineurs puissent payer. Mais là, elle continue. Finalement, serait-elle tombée dans la machine également ? Quoi qu'il en soit, je trouve que c'est assez facile de dire que c'est aux parents de gérer ça. Elles savent très bien que des mineurs les suivent et par conséquent, c'est à elles de désactiver les cadeaux sur ces live TikTok et de se montrer responsable. Ce n'est pas aux parents de gérer leurs enfants pour ça, c'est à elles de ne pas accepter l'argent qui n'est pas censé être acceptable. Je vous laisse regarder, vous me direz ce que vous en pensez et on passe à la suite avant-dernière actu du cœur de l'actu. Je vois vos commentaires les amis, ne vous inquiétez pas. Je suis un peu bouche B. Enfin, vous ne jouez pas tous les deux, vous vous éteignez avec Edith. C'est Julien ! Il est trop dur, ça se vient. Moi j'y vais, bravo. Léa, merci beaucoup. Léa, Thomas, Lynn, Anne-Marie, Anne-Marie, Françoise, Dylan, Charlène, Alicia, merci à tous. Merci. Ça, c'est du match. En numéro 1, on a joie de vivre. 55 à du top 99. N'hésitez pas à aller là-dessus. Bravo, bravo. S'il vous plaît, c'est joie de vivre. Tu vas me faire ? Ouais, je vais aller. C'est le TikTok. On a trouvé aussi là dans les premières donatrices. Allez, vas-y mon frère. Joie de vivre. Bon, Bisous, bisous. Ah ouais, 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 ouais. Émilie Neffnav, grande gagnante de la troisième saison de Secret Story, est une figure emblématique de télé-réalité. Elle a figuré au casting de maman et célèbre et ensuite, elle a décidé de prendre un petit peu de distance sa fille ne voulait pas recommencer comme je vous l'ai déjà expliqué. C'est quelque chose que j'avais trouvé ultra remarquable. Mais après une petite absence, on retrouve Émilie Neffnav dans les 50. Elle reconnaît que l'aventure des 50 n'a pas été simple, qu'il y a eu beaucoup de tensions et notamment, bah, par rapport aux critiques qu'elle reçoit aussi après émission. Depuis son passage dans les 50, elle se retrouve au cœur de toutes les discussions, notamment en raison de rumeurs par rapport à des liaisons amoureuses qui auraient été créées en dehors des caméras. Bonne chose d'ailleurs, ça montre que c'était sincère. Récemment, elle est associée à quelqu'un d'autre, un athlète français avec qui elle aurait partagé des très grands moments de famille lors des vacances. Elle n'a pas réagi à ça jusqu'à ce qu'elle fasse son interlude chez Jordan le 30 octobre. Elle décide de lever le voile sur sa vie sentimentale et elle révèle être en couple avec une personnalité du rugby français et du stade toulousain. Elle dit « C'est un peu compliqué, mais oui, je vois quelqu'un. C'est une ancienne personnalité, un ancien sportif. » Et Jordan Deluxe lui demande s'il s'agit de Johan Eugé ou Uge, je ne sais pas si je prononce bien. Elle dit « Cela ne fait pas longtemps, c'est depuis le mois de juillet. On est un peu pareil, il a deux enfants, on est séparés et voilà. » Selon les informations que Émilie a données, leur rencontre a eu lieu à Paris. Ils se sont retrouvés à Marbella au Club Med avec les enfants et tout. Donc, je pense qu'ils ont connecté là-bas et pour réagir, je vous dis que c'est beau et je leur souhaite tout le bonheur parce que je trouve qu'Émilie Nefnaf a toujours été critiquée de « Ouais, il y a télé et tout. » En attendant, dans les 50, elle n'a pas fait d'histoire, elle n'a pas utilisé l'amour pour exister, elle n'a pas créé de polémiques ou de clash. Donc, moi, je n'ai rien à dire sur Émilie Nefnaf et j'aime beaucoup le personnage. Mais ce n'est pas tout. Toujours dans cette émission, elle a évoqué son salaire. L'animateur lui parle de la rémunération qu'elle percevait pour les 50 et elle a dit que c'était confidentiel. Après l'insistance de Jordan Deluxe qui a demandé une fourchette, elle a dit que sa rémunération était très avantageuse. Elle précise que le montant était négocié avec le producteur et correspondrait à un peu moins de 20 000 euros tout en disant que ça dépendait également de la durée du tournage parce que tu es éliminé et que le salaire était calculé au jour le jour. Cependant, on rappelle que l'année dernière, Simon Castaldi avait abordé le même sujet en disant qu'il y avait 6 500 euros sur son bulletin de salaire mais qu'il y en avait d'autres qui étaient payés à des 30 000, 40 000. Pour réagir, moi, je vous dirais que ça dépend de la tête du candidat de la durée de l'émission dans le sens où s'Emilie restait deux jours ou une semaine, je pense qu'il y a tout ça qui rentre en compte et en jeu mais je ne sais pas si Simon avait dit la vérité parce que si Emilie a vraiment gagné moins de 20 000 euros, je ne vois pas pourquoi est-ce que Simon Castaldi aurait eu que, c'est déjà énorme mais je dis que par rapport à Emilie, 6 500 euros sachant qu'il était resté jusqu'à la finale. Donc, je ne sais pas qui dit vrai et qui dit faux. Peut-être que les budgets ont augmenté aussi. Vous me direz ce que vous en pensez mais je trouve ça dommage que la question de l'argent soit toujours un tabou. Normalement, j'ai un magnéto de chez Jordan, je vous laisse regarder. Alors, on le connaît tous et toutes parce que c'est un grand footballeur. Ça vous a été reproché, ça, d'être en couple avec un footballeur ? Oui, parce que forcément... Elle va lui prendre son argent. L'étiquette... Mais j'avais de l'argent déjà parce que je venais de sortir de ses crêtes et que je venais de gagner le poictol, j'ai envie de dire. Ce n'était pas son argent. On a eu vraiment une... Il y avait quelque chose. Il y avait une alchimie, deux enfants, c'est bien ça. Maëlla et Menzo. Qu'est-ce que ça change dans une vie d'être en couple avec un footballeur connu ? Jérémy, on était deux personnes connues et finalement, ça a annulé le côté fame. Parce que du coup, personne n'était en compétition et personne n'était dans l'ombre de personnes. Il y a des hommes qui vont me dire ou qui me disent encore à l'heure actuelle « La confiance ne doit pas venir de moi, elle devient de toi ». Et ça, moi, je ne suis pas d'accord parce qu'en fait, j'ai été avec quelqu'un qui était très connu. C'est un bel homme. Il joue au PSG. Il avait toutes les nanas à ses pieds. Il suffisait juste qu'il sorte de la maison ou qu'il poste une photo. Ça y est, elles étaient là. Donc moi, je pense que j'avais tellement confiance en lui qu'il allait où il voulait. J'ai les yeux fermés. Parce qu'en fait, il m'apportait tellement d'attention et d'amour et de confiance que je ne lui prenais pas la tête. Il faisait ce qu'il voulait. Dernière actualité du cœur de l'actu, Simon, Balance, Enzo et Colette. Je suis tombé via un gros scoop sur le live de Bastos. Je voulais en discuter avec vous. Les médias ont fait un petit point sur l'actualité et je vais utiliser ce que j'ai vu en dehors également pour compléter. Si vous suivez les 50, vous avez vu que les dernières éliminations deviennent de plus en plus dures finalement. Les membres de l'alliance d'Enzo ont les têtes à abattre depuis plusieurs épisodes. C'est une alliance qui comporte pas mal de candidats de Cosmic Love et de 3 qui ont été rajoutés. Dans la salle des votes, dernièrement, le lion annonce qu'Enzo a été éliminé avec 3 voix sur 13. J'ai encore dit éliminé et ça fait rire beaucoup de gens. Allez, riez, je vous l'autorise. Par la suite, Stéphanie aussi a dû partir. Bref, il retourne au château, Enzo fait ses valises et en attendant, Simon, lui, il est en train un petit peu de le narguer. Il dit, ça me fait ni chaud ni froide, c'est pareil le couple, Enzo et Colette, c'est un jeu. Enzo découvre ça et s'énerve et répond Simon qui ne parle pas parce que la tête de ma mère, je vais lui mettre une grosse bave dans ça. Enzo arrive vers Simon, Simon le provoque, il dit, ouais, et les candidats les séparent. Simon dit, c'est terminé, je suis le grand gagnant, tu es parti. Furieux, Enzo tente de le frapper mais il y a les candidats qui les séparent et dans le live twitch de Bastos, Simon révèle la vérité. Il raconte des scènes coupées et ce qui s'est vraiment passé. Il dit, comme Enzo est gonflé à la protéine et au stéroïde, il met un coup de coude, deux coups de coude, trois coups de coude et il se libère de quatre personnes qui tombent par terre. Cécile, la productrice, me regarde et me dit, sors pour que je me protège. Le mec arrive en bulldozer, il est costaud, il arrive sur moi, le teint gris, les yeux rouges, un monstre, Hulk. Donc, selon la production, Simon aurait dû se cacher et le candidat a raconté que c'était encore plus sombre que ça. En fait, Simon explique que Colette aurait été à la tête de tout ceci. Il dit, dans la chambre, pendant qu'Enzo prépare sa valise, Colette, sa meuf, lui dit, maintenant que tu es éliminé, tu peux enfin lui payer. Ça a été coupé, Myriam l'a entendu et a fait une réunion et a dit que c'était honteux. Elle a chauffé Enzo avant qu'il descende, que ta meuf pousse à la violence, je l'ai très mal pris, il pouvait vraiment me faire mal. Je vous laisse regarder. Sors. Elle me dit, sors. Moi, c'est soi. Pour que tu te protèges. Pour que je me protège, parce que le mec arrive en bulldozer. Le mec, il est costaud. Écoute-moi, il est costaud et il devient gris. Le teint gris, c'est même pas blanc. Le teint gris, les yeux rouges, veines. Le mec, on dirait que je l'avais insulté sa famille. J'ai juste dit, frérot, t'as perdu. J'ai même pas insulté sa femme ou quoi. Le mec, il devient gris un monstre. Frérot, c'est Hulk. Elle me dit, sors. Donc moi, je passe par le salon, donc par la porte, et c'est par la porte du salon pour arriver directement devant la porte d'entrée. Et je sors, et je cours, et je sors, et elle me dit, sors, sors, tu ne rentres pas. Écoute bien ce qui se passe. Pourquoi il fait ça ? Et là, c'est un truc de fou, et pourtant, je n'ai rien contre elle. Et ça a été coupé. Dans la chambre, quand Enzo est éliminé, qu'il fait sa valise, Colette lui dit, donc la meuf d'Enzo, lui dit, maintenant que tu es éliminé, tu peux lui péter la gueule. Donc, écoute bien, sa femme, Colette, qui paraît très bien, elle a dit à Enzo, maintenant que tu es sorti, tu peux enfin lui péter la gueule. Alors, ça paraît rien, mais les gars, on est dans un tournage, c'est-à-dire que c'est un travail. elle fait la meuf à moitié psychologue, coach de vie, coach de l'amour. Elle lui a dit, maintenant que tu es dehors, tu peux lui péter la gueule. Comment tu sais qu'elle a dit ça ? Parce que Myriam l'a entendu, et Myriam, qu'on ne voit pas du tout, qui n'est jamais là dans les écrans, parce qu'il n'y a pas dans le truc, elle a fait une réunion avec tout le monde pour dire que c'était honteux. Bastos réagit et critique un petit peu en disant que Colette est coach love, qu'elle est censée être dans la psycho et qu'elle n'a pas s'énervé comme ça. Je trouve ça un peu dur. Alors attention, je ne défends pas ce que Colette a dit et ce qu'Enzo a failli faire. Je défends l'émotion. Les gars, son petit ami venait de se faire sortir. Tu as un mec qui, j'adore Simon, mais tu as un mec qui le provoque par-dessus. Colette, elle était vénère. Elle a juste dit, elle a lancé cette phrase, je pense, sous la colère en disant, de toute façon, maintenant, il est éliminé. Donc, vas-y, va le frapper, tu vois. Mais ce n'est pas quelque chose à faire et je ne cautionne pas du tout la violence, mais je ne cautionne pas du tout non plus toute la haine que Colette se prend sous mon réel qui parle de ça, sous mon TikTok qui parle de ça. Elle a parlé sous le coup de la colère. La production a géré la situation. Enzo a été éliminé. Point. Colette n'est pas quelqu'un de mauvais ou quelqu'un de méchant. C'est quelqu'un qui a réagi sous la colère. Ils sont dans un tournage. Colette n'a pas l'habitude. C'est son deuxième. Ils sont vraiment sous tension et en plus de ça, là, elle perdait son gars. Donc, je sais qu'on va me dire, « Oui, t'es naïf, tu défends l'indéfendable. Je m'en carre l'oignon sans vous mentir. Je refuse qu'une petite jeune femme se prenne autant de haine et autant d'insultes dans la tronche parce qu'elle a dit une phrase sous la colère, parce qu'elle a failli avoir une action sous la colère. C'est pas tolérable. Pour réagir au complet, évidemment, je ne banalise pas la violence et je trouve ça quand même très grave et je suis content que la production ait réagi puisqu'elle aurait pu faire des grosses séquences pour le coup. Mais je pense aussi qu'il faut un petit peu tout remettre dans l'ordre et que je ne pense pas que Colette soit quelqu'un de mauvais. Par rapport à Enzo, lui qui a voulu sauter sur Simon, ça, c'est autre chose. Je pense qu'il a besoin de gérer un petit peu sa violence. C'était donc tout pour le cœur de l'actu. On va passer au gros dossier. Ils sont trois. TPMP, la chute. Eh oui, j'ai écrit dessus. Amour est dans le pré. Justine et Patrice, fin du couple. Beaucoup de spoil, vous verrez. Et enfin, Shanna Kress et Jonathan Matijas se sont-ils mariés en secret ? Scoop, exclu et révélation, c'est tout de suite dans Mixed Zotie. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et liker et on se retrouve pour les gros dossiers. Nous commençons les gros dossiers avec TPMP, la chute. TPMP est au plus mal. Entre boycott et problème interne, les choses se corsent. Un petit décryptage, c'est parti. Depuis que le conflit israélo-palestinien a pris de l'ampleur, Cyril Hanouna et toute son équipe ont décidé d'en parler sur le plateau. Très vite, les internautes accusent Cyril de ne pas être neutre et de prendre parti pour Israël. Cyril Hanouna a expliqué qu'il ne souhaitait qu'une seule chose, la paix pour tout le monde. Malheureusement, ça n'a pas suffi. En plus d'être accusé d'être hypocrite, les internautes appellent au boycott de TPMP. Nombreux sont ceux qui ont relayé ce message sur les réseaux sociaux, comme Maëva Guénam notamment. Selon plusieurs médias, cela a affecté les audiences. En effet, TPMP aurait perdu plus de 700 000 téléspectateurs sur plusieurs jours. C'est énorme. C'est presque deux fois et demi les audiences, trois fois même, de la villa, la dernière saison. Le 26 octobre 2023, Cyril Hanouna avait profité de TPMP pour réagir sur les critiques par rapport à son comportement, etc. Il avait laissé entendre que les audiences de TPMP pouvaient être truquées. Donc, il ne laisse aucune place à la spéculation au sujet de sa perte d'audience. Pourtant, on rappelle qu'il a quand même coupé une pub pour que les gens ne quittent pas l'émission. Mais bon, ça, c'est autre chose. Il a aussi déclaré qu'il a signé un contrat jusqu'en 2026 et que donc les audiences n'allaient pas affecter son travail parce qu'il sera là et ils comptent rester là. Ces chroniqueurs, eux, continuent de passer énormément de bons moments sur le plateau. On a Kelly Vedevely qui est très très franche. Mais pourtant, il semblerait que dernièrement des choses se soient passées avec Cyril. On rappelle les rumeurs d'un couple entre les deux. Selon le blogueur Navi de Cherche que j'adore et que j'embrasse, il passe par là, Kelly aurait pris la décision de quitter l'émission. Elle a une follow et bloqué tous les chroniqueurs et Cyril et cgScoop, donc l'ex-chroniqueur Clément Garin a balancé cette information sur Twitter. Cyril aurait ordonné à Kelly de re-suivre tout le monde et ses anciens collègues du coup pour justement qu'il n'y ait pas de problème. Ce n'est pas tout. Toujours selon cgScoop, Delphine Vespizer aurait également arrêté de suivre Cyril sur Instagram. Il précise qu'elle n'était pas sur le plateau du 27 octobre et qu'apparemment elle quitterait tes PMP. Je vous en parle juste après. Néanmoins, pour le moment, ni Kelly ni Delphine ont donné plus de nouvelles par rapport à tout ça. Delphine s'est désabonnée du compte Instagram de Cyril et tout ce qu'on peut se remarquer c'est que ce n'est pas du tout un bon mood en fait en ce moment pour TPMP et on voit qu'il y a des choses qui se passent. Il faut également rappeler que depuis l'arrivée de Delphine sur TPMP les audiences avaient triplé. Elle a même été prise pour Love Island et après elle était retournée sur TPMP. Apparemment, Delphine devrait prendre la tête de l'île de la tentation qui arriverait prochainement pour un grand retour sur W9 et que ça serait pour ça qu'elle quitterait TPMP. Le 30 octobre, un incident a aussi lieu sur le plateau. Pour vous expliquer, un homme, Christopher qui est un homme qu'on voit souvent aux abords du plateau qui veut tout le temps rentrer en contact avec Cyril, etc. aurait tenté des menaces et une agression. Il a déjà visité les lieux par le passé il n'a jamais été vraiment alarmant mais ce jour-là vers 10h du matin il a eu une démarche inhabituelle et donc l'alerte de la sécurité a été retentie. Il a tenté de s'introduire dans les locaux et il a prononcé des paroles choquantes. Il a été appréhendé par les forces de l'ordre et il a dit des menaces et des insultes qui ont été prises très au sérieux par Cyril et toute l'équipe. Gilles Verdes, chroniqueur, a rapporté ce que Christopher aurait dit. Il a dit vous savez que vous êtes tous morts bande de traîtres puisque vous avez aussi dit 1-1-1 fils de 1-1-1 je vais vous crever. Gilles explique à Cyril que ce sont des menaces qui ont été prises très au sérieux et qu'ils devront faire assez attention par rapport au plateau. Christopher a été relâché par la suite et ça peut sembler assez étrange vu la gravité de ses propos. Il reste sous surveillance et j'espère sincèrement qu'il ne s'en prendra pas à l'équipe de TPMP. Pour réagir au gros complet par rapport à la chute de TPMP, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. En effet, la prise de position que Cyril a eue au tout début l'a vraiment desservie. Maintenant, on a des petites croustilles par rapport aux chroniqueuses qui s'en vont. On a aussi cette menace juste devant les locaux. Je pense vraiment que TPMP est au plus mal pour le moment. Comment est-ce qu'ils vont rebondir ? Je ne sais pas. Je vous le dis, ils vont rebondir. J'ai juste hâte de voir comment. On rappelle aussi toute l'histoire avec Guillaume Ganton Guillaume Janton, pardon. Moi, je dis Ganton mais c'est Guillaume Janton avec Bastos. Apparemment, Bastos sort une vidéo à 18h ce jour qui explique un petit peu tout ce qu'il a eu entre Guillaume et lui-même. Donc, j'ai hâte de voir ça et je vous en parlerai. Mais c'est vrai que TPMP ne semble pas au beau fixe pour le moment et c'est quelque chose qui fait réagir les internautes et qui en ravit d'autres. Vous me direz ce que vous vous en pensez. L'actu amour est dans le prix. C'est parti. On se concentre ici sur Patrice et Justine. Vous allez voir, c'est assez dur. D'ailleurs, on a pas mal de spoils sur les épisodes qui sortent dès demain. Donc, je vous donne mon avis sur ce couple à la fin mais si jamais vous ne voulez pas être spoilé, revenez voir cette partie d'émission demain. On le sait, Justine a un caractère bien trempé et elle ne s'en cache pas du tout. Les internautes l'ont bien remarqué en visionnant les épisodes de l'amour est dans le prix. Elles ne sont pas les seules parce qu'on a aussi eu des candidats de l'amour vu du prix mais aussi Valérie Damido et même Karine Lemarchand qui ont réagi. Ils pensent que Justine est un petit peu trop autoritaire. Quoi qu'il en soit, le couple Justine-Patrice ont décidé très rapidement de s'installer ensemble. Face aux parents de Patrice, Justine a dit que c'est elle qui commandait et qu'elle régnait sur la maison. Un comportement militaire qu'a interpellé les parents de Patrice. Elle se justifie, elle dit qu'elle aime quand elle maîtrise les choses. En tout cas, elle assume tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait. Ça, c'est sûr. Mais ce n'est pas ça le plus important. Déjà, je vous avais expliqué la semaine dernière que son comportement par rapport au déménagement n'était pas du tout passé. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les parents de Patrice qui s'inquiètent en fait de laisser Patrice seule avec Justine. Karine Lemarchand aussi a commenté l'attitude de Justine en voix off. Donc en fait, tout le monde pense que le couple ne va pas tenir. L'agriculteur Patrice a aussi remarqué que sa chérie avait un fort tempérament et selon lui, elle doit mettre de l'eau dans son vin sinon le couple va exploser. Attention, le spoil arrive. Dans l'épisode qui sort donc Demain pour vous qui est déjà disponible sur Sixplay Max, Patrice a confié que Justine bouleverse ses habitudes mais plus trop dans le bon sens du terme. Il a dit qu'il devait vider son sac parce qu'il se sent malheureux. Dans cet épisode, on les voit partir en vacances direction le Pays Basque. On découvre une séquence dans la voiture qui a fait beaucoup parler parce que Justine est agacée. Elle est énervée et elle ose dire face caméra toi t'as gaffe au GPS. Quelque chose qui personnellement n'est pas du tout passé. Et d'ailleurs, elle n'est pas plus tendre avec Patrice non plus. Quand elle comprend qu'ils sont un petit peu perdus, elle lui dit si tu me perds, ça ne va pas le faire parce qu'il voulait lui donner des indications. Bref, quelques instants après, Patrice dit face caméra que l'histoire est compliquée, qu'elle devient de plus en plus dure surtout depuis que Justine a emménagé. Il veut profiter des vacances pour ouvrir son cœur en fait et dire tout ce qu'il a sur les épaules et pourquoi pas régler leurs problèmes. Il dit j'ai l'impression qu'elle veut réjanter toute ma maison et ma vie. Pour Patrice, plus rien ne va dans leur relation et ça a des conséquences sur eux deux. Pour réagir, je vous dirais qu'effectivement quand dans un couple t'as quelqu'un qui commande vraiment tout et l'autre qui n'a rien à dire, ça ne tient jamais très longtemps et surtout ça ne se fait absolument pas. Donc j'espère qu'ils vont pouvoir régler la situation mais ce n'est pas tout parce que Patrice lui en a parlé et ça a dégénéré. Justine est énervée par tous les reproches et elle dit il faut que je fasse quoi ? Que je m'efface ? C'est pas ce que tu voulais que je trouve ma place ? Elle dit qu'elle ne dirige pas mais qu'elle prend des initiatives alors qu'une semaine avant elle disait que c'était elle qui commandait que c'était elle la maîtresse de maison et en fait elle sent que Patrice s'éloigne et lui demande tu m'aimes encore ou pas ? Patrice a du mal à répondre il dit je ne te cache pas que c'est compliqué entre nous et que j'ai du mal on se demande si le couple phare je pense que ça rejoint ce qu'un tweetos avait dit qu'habitait apparemment proche de chez Patrice disant que Patrice n'était pas du tout bête et qu'on aurait bientôt toutes nos réponses laissant sous-entendre que peut-être oui ils se sont séparés pour réagir par rapport à tout ce qui se passe dans ce couple parce que vous voulez vraiment mon avis sur le couple Patrice et Justine je pense qu'il est possible que Justine ait vu une sorte de facilité avec Patrice dans le sens où il est plein d'amour il est ultra gentil etc et qu'elle a pu un petit peu s'accaparer son quotidien finalement parce que comme je vous l'ai dit elle prend vraiment une grande place dans sa vie et elle n'en laisse pas à Patrice et je trouve ça très dommage par conséquent je pense pas que comme ça le couple puisse durer dans le temps par contre ce que j'aime beaucoup c'est que là pendant ses vacances ils vont discuter essayer d'arranger les choses peut-être que Justine va finir par mettre de l'eau dans son vin je rappelle aussi que toutes les rumeurs qui disent comme quoi elle était en foyer comme quoi il y a beaucoup de choses en fait je vous en ai déjà parlé ce ne sont que des rumeurs donc je peux pas je peux pas me prononcer là dessus mais si tout ceci s'est passé ça pourrait aussi expliquer son tempérament qui est assez fort peut-être qu'elle a juste besoin d'un temps d'adaptation pour justement ne plus être autant sur la défensive dans la directive etc donc j'espère que ça pourra se produire j'ai aussi vu des personnes me demander mais comment est-ce qu'on peut avoir tous les dossiers de foyers et tout qui a vendu ça les amis je pense pas que les foyers aient vendu les dossiers aux blogueurs etc je pense simplement qu'ils habitent dans des petites régions dans des petits villages et que bah les bruits vont vite moi je sais que dans le village où je suis s'il se passe quelque chose je suis au courant dans l'heure et tout le voisinage est au courant donc je pense que c'est un peu pareil pour eux je pense pas qu'il y ait eu des ventes de dossiers ou peu importe quoi qu'il en soit encore une fois pour moi Patrice est mon coup de coeur de cette émission je le trouve le plus charmant et le plus beau parce que vraiment il a un grand coeur il est très gentil et ça se voit qu'il veut juste faire plaisir donc j'espère que ça va s'arranger et j'ai hâte d'être demain pour voir les épisodes en avance et j'ai hâte d'être la semaine prochaine pour faire un point Amour est dans le pré n'oubliez pas de me suivre sur TikTok les amis parce que je vous sors quasiment des TikTok tous les deux jours revenant sur l'Amour est dans le pré et sur ce qui se passe donc on verra bien mais pour l'instant j'espère que ceci a pu satisfaire votre curiosité dites moi si dans les commentaires vous pensez que ça va durer ou ça ne va pas durer c'est pas du tout pour provoquer un incitement à la séparation c'est juste pour avoir un petit peu vos avis aussi concernant Justine et Patrice l'une d'entre vous est venue m'écrire surtout par rapport à Justine il m'a été dit que les termes tutelle et curacelle sont vraiment deux choses différentes et que même si l'information était sortie il n'y a pas de secret médical il y a juste une confidentialité donc même les personnes qui gèrent les tutelles peuvent donner l'information bien que ceci ne soit pas éthique de plus il faut savoir que même si Justine se paxe se marie et arrive à ses fins selon les rumeurs parce que moi personnellement je ne pense pas qu'elle soit aussi mauvaise il faut savoir que ça ne changera quasiment rien concernant sa tutelle étant donné que l'état continuera d'avoir un oeil sur elle qu'en pensez-vous et merci à la personne qui m'a donné ces informations dernière actualité de MTT vous allez voir elle est assez importante Shanna Kress et Jonathan Matijas ont l'habitude de tout partager avec leur communauté sur les réseaux sociaux ils partagent leurs quotidiens notamment sur Youtube et ça fait 3 ans qu'ils vivent sur un petit nuage rappelez-vous l'an dernier ils accueillent Luca et ils veulent tirer un trait sur le monde de la télé-réalité ils partagent leur quotidien leurs difficultés en tant que nouveaux parents mais aussi des moments très beaux notamment sur leur chaîne Youtube un mec une meuf en story Instagram ils ont posté un message qui a suscité beaucoup d'inquiétudes Jonathan dit qu'en fait il ne parle plus pour le moment parce qu'il y a quelque chose qui se passe ils disent notre vie a été bousculée mais promis on vous explique bientôt les raisons de notre absence Shanna aussi en parle elle dit pour les amis qui regardent nos vidéos Youtube désolé on est un peu absent pour différentes raisons on vous explique tout bientôt les internautes ont pensé à un déménagement on rappelle qu'ils ont été cambriolés il y a un petit peu plus d'un an qu'ils voulaient partir à Bali mais finalement ils se seraient posés pour le Portugal donc peut-être que là tout de suite ils se seraient en train de déménager et donc cette absence expliquerait ceci mais il y a aussi des gens qui disent que peut-être juste ils ont de gros changements dans leur vie et que c'est par rapport à cette absence le mercredi 1er novembre 2023 Shanna et Jonathan ont célébré un grand événement les 3 ans de leur couple sur Instagram on a eu une surprise parce que Shanna a sorti une chanson d'amour dédiée à son chéri elle disait c'est un grand jour pour nous nous fêtons nos 3 ans aujourd'hui je l'ai écrite et été inspirée de notre histoire bon anniversaire mon amour pour vous citer un petit peu les paroles je t'aime comme si j'avais 18 ans je t'aime malgré les regards des gens je t'aime comme si j'avais tout le temps devant moi il en aura fallu du temps et j'ai fini par comprendre tu as pris mon coeur sans te faire prendre Jonathan répond et dit merci mon amour bravo pour cette chanson qui est ma préférée pour réagir je vous dirais que c'est absolument mignon je trouve ça mais incroyable de s'inspirer de son amour pour écrire une chanson pour l'homme qu'on aime pour les 3 ans c'est très très beau sur Instagram d'ailleurs on a beaucoup de réactions on a cette voix de dingue ce style de musique c'est parfait franchement je ne commande jamais mais pour le coup cette chanson est superbe le son qu'on attendait tous canon ça valait le coup d'attendre 3 ans déjà ça passe trop vite joyeux 3 ans à vous deux l'évolution au niveau musical et au niveau ta voix est superbe trop beau vous êtes de jolies personnes il ne reste qu'un mariage pour couronner la relation mais selon les rumeurs le mariage pourrait avoir eu lieu le blogueur Aquababe a posté des photos où les deux tourtereaux seraient à Venise pour une demande en mariage vous voyez les photos à l'écran ils seraient donc sur une gondole ça serait quelque chose qui serait absolument romantique et j'ai envie de croire que c'est vrai surtout parce que je vous ai montré une petite vidéo il y a quelques jours sur TikTok de Shana qui essayait des robes de mariée avec en commentaire quelque chose qui disait j'ai quelque chose à vous annoncer bientôt tu rajoutes à ça l'absence et maintenant Venise sachant qu'ils n'ont rien dit je vous assure à 3000% qu'il y a eu une demande en mariage et peut-être un mariage qui est en train de se préparer vous me direz ce que vous en pensez si c'est le cas j'envoie tout mon bonheur à John et Shana et je suis trop content d'avoir pu fouiner et avoir une sorte de petite exclue sur ça je suis trop content donc dites moi ce que vous en pensez petit update concernant Shana et Jonathan en effet nous avons eu la révélation de ces fameuses photos lors de leur voyage à Venise apparemment il s'agirait simplement d'une collaboration commerciale afin de célébrer leurs 3 ans ils ont donc travaillé avec une marque de robe de mariée et de costume attention les blogueurs n'y croient rien les blogueurs pensent bel et bien qu'il y avait une demande en mariage mais que celle-ci sera annoncée prochainement via Youtube qu'en pensez-vous ? je vous laisse avec la vidéo c'est sur cet amour pour que je termine les gros dossiers ils étaient 3 et assez long j'espère qu'ils vous ont intéressé je vous le savais que je suis un amoureux de l'amour donc moi ce genre ce genre d'actu ça me ravit j'espère sincèrement que c'est le cas parce que sinon j'ai parlé pour rien donc nous verrons bien dans les quelques jours qui vont suivre on se retrouve tout de suite pour l'astro-actu Venus en balance et la découverte de la semaine qui va certainement vous plaire j'ai poussé un petit peu l'astro-actu pour qu'elle dure plus longtemps je vous ai entendu donc je vous laisse avec le jingle et c'est parti petit point avec le magazine Elle sur l'astrologie le lien sera en barre d'infos du 8 novembre au 4 décembre les énergies sont propices à se plonger dans la romance en astrologie Venus exalte nos sentiments c'est la planète de l'amour de l'équilibre du beau et de l'harmonie et elle se charge de diriger tout ce qui touche à nos valeurs et à l'argent planète dite rapide elle stationne plus ou moins un mois dans chaque constellation si dans le signe de la vierge comme avant elle faisait rimer raison et sentiment dans le signe de la balance c'est une autre chose qui se passe en retrouvant son signe fétiche la déesse du charme et de la sensualité va nous faire voir la vie en rose la balance est là pour nous aider à trouver un équilibre elle nous fait prendre conscience de ce que nous donnons aux autres de ce que nous recevons en échange et de surtout ce que nous sommes prêts à accepter dans le cadre de cet échange justement en théorie Vénus en balance n'est que amour et douceur tous les mois Vénus et Mercure la communication avancent main dans la main pour réveiller vraiment le charme la communication et aussi notre pouvoir de séduction donc que ça soit en couple et en crush tout va être relancé problème cette année la planète de l'amour fait la guerre à l'astre du désir Mars et Vénus seront encarrés au début du mois de novembre en gros les sentiments seront enflammés mais difficiles à gérer mais vous le savez les planètes n'ont toujours pas le même effet sur les signes astrologiques elles ne retrouvent pas toujours le même écho en chacun de nous c'est pourquoi il est intéressant de voir l'énergie de Vénus en balance pour chaque signe l'arrivée de Vénus en balance égaye le quotidien des signes d'air j'aime au balance verso en félicitant les échanges les rencontres mais ce n'est pas la même histoire pour les signes de feu en effet le bélier doit faire des concessions et rester à l'écoute des autres quand le lion doit faire preuve de plus de générosité le sagittaire lui pourrait apprendre que l'engagement ne rime pas avec prison enfin je dis ça parce que Eliott est sagittaire finalement les prochaines semaines peuvent être légèrement éprouvantes pour les signes d'eau poisson cancer et scorpion qui sont habitués à avancer au feeling du côté des signes de terre taureau vierge et capricorne amour rime avec introspection les relations sont repensées analysées réinventées si Vénus en balance nous pousse à sortir de notre zone de confort elle nous aidera à mieux cerner les enjeux et les engagements pour réagir je vous dirais que malheureusement je ne peux pas tout vous dire sur Youtube mais cette histoire de relations repensées analysées réinventées j'ai envie de dire que c'est vrai je suis plus que jamais en contact avec des gens pour ce travail dont je n'aurais jamais imaginé être en contact avec parce que c'est soit des gens qui ne me correspondent pas soit des gens avec qui je ne pourrais pas m'entendre soit des gens que je pensais qu'ils me détestaient enfin bref je revois mes relations justement elles sont repensées réinventées et analysées et j'ai l'impression et je terminerai là dessus et du coup c'est un petit scoop petite confession pour ceux qui écoutent l'astroactu et tant pis pour les autres vous n'aurez pas entendu mais dans ce milieu de télé plus t'entends de choses sur les gens je pense que moins il y en a à dire c'est à dire que je me rends compte surtout depuis la rentrée qu'on m'a tellement crié dans les oreilles par rapport à des personnes sans citer de nom que je me suis fait un avis sur ces personnes et je me rends compte en avançant et en ayant des discussions avec les personnes concernées que peut-être cet avis est faux que peut-être ce qu'on crie dans tes oreilles n'est pas la réalité et je suis le premier à dire qu'on ne peut pas juger enfin qu'il faut juger par soi-même mais pas par rapport aux autres et pourtant je me suis laissé avoir donc j'espère que cette année sera enrichissante en termes de relations pour ma part et voilà j'avais envie de me confier là-dessus donc ceux qui ont écouté l'astro-actu exclu comme chaque semaine je termine avec la découverte de la semaine et je prends un article du média Jean d'Internet que je mettrai en barre d'infos mais leur actu vaut vraiment le coup de nos jours de nombreuses marques font appel à des influenceurs pour promouvoir leurs produits sur les réseaux sociaux et ça fonctionne c'est pour ça qu'on a beaucoup de stratégies qui sont étendues à des associations et aussi à des ONG c'est le cas de l'ONG international IFAO qui oeuvre pour la protection des animaux sauvages cette équipe vient de lancer un programme d'influenceurs pour la sensibilisation à la protection sauvage je suis fan c'est trop bien pour ce faire l'ONG a fait appel à un collectif de 9 influenceurs personnalités publiques et aussi journalistes afin de partager des missions de l'organisme sur la préservation de la faune sauvage sur les réseaux sociaux et ce depuis un petit mois ces créateurs de contenu participeront à des événements des campagnes des voyages de sensibilisation qu'ils pourront partager à leur communauté à l'aide d'un hashtag IFAO Family en France nous retrouvons Julie Bourges connue sous le nom de 12 février la tête d'affiche du programme elle est connue pour son histoire personnelle elle a été brûlée au 3ème degré je vous prépare une vidéo sur elle que j'ai totalement abandonnée et depuis elle partage son quotidien avec sa communauté à travers un contenu axé sur le lifestyle mais aussi sur sa passion de la nature et des animaux on pouvait lire grâce au projet et au sujet qu'il me propose je sensibilise ma communauté à la protection des animaux et à la préservation des habitats des espèces sauvages et en fait ça donne énormément de sens à son travail mais ce n'est pas tout on a aussi Sandrine Arquizet animatrice de l'émission Les animaux de la 8 sur C8 elle est passionnée par les animaux elle est aussi influenceuse lifestyle sur Instagram on a Elodie Argueron journaliste animatrice de l'émission Les animaux de la 8 elle fait partie de l'association Agir pour la vie animale on a aussi Johan Latouche chroniqueur dans l'émission William Amidi et présentateur de La touche animale sur Brut c'est aussi un fondateur de Pedgenius une plateforme de thèse de produits dédiés aux animaux et enfin puisque les autres je vous laisserai aller voir le média on a Eva Colas mannequin française ayant représenté la France à Miss Univers en 2018 elle est aussi marraine du programme je vous laisserai découvrir plus d'informations via l'article qui est en barre d'infos mais surtout allez suivre ses influenceurs si ça vous intéresse allez suivre cette ONG renseignez-vous un petit peu si jamais ça ouh j'ai failli faire tomber mon iPad renseignez-vous un petit peu si jamais ça peut vous intéresser je trouve la démarche ultra importante et ultra intéressante et ça fait plaisir à voir donc je salue ce genre de progrès et c'est pour ça que c'est dans ma découverte de la semaine voilà tout le monde pour cette émission j'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser et vous plaire le thème Halloween est donc officiellement terminé j'espère que j'étais à la hauteur j'ai essayé de me mettre dans des conditions du direct c'est un peu plus compliqué que ce que j'ai prévu mais je pense que l'émission rendra quand même bien si elle est un petit peu plus courte je suis désolé j'espère que ça ne vous dérange pas j'essaye vraiment de les faire durer 1h30 c'est mon temps parfait donc j'espère qu'elle sera quand même regardée même si elle est un peu plus courte n'oubliez pas de liker commenter et vous abonner c'est très important pour l'algorithme vous pouvez aussi partager l'émission sur tous vos réseaux sociaux si vous voulez la faire connaître en ce qui me concerne je vous laisse là je vous remercie une fois de plus pour votre fidélité au niveau de l'émoji de la semaine évidemment on part sur une goutte de sang je vous laisse là je vous aime merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine pour MTT bye guys and love you je vous remercie